Bonjour à tous, bienvenue à toutes. Bienvenue à cette réunion publique organisée par le groupe La Sociale de la Fédération Anarchiste. Une réunion publique sur le thème de « Qu'est-ce que l'anarchisme ? ». Et moi, le groupe La Sociale m'a donné mon ordre de souhaiter d'une part la bienvenue et de vous expliquer en quelques mots comment va se passer la soirée. Et puis de présenter le groupe et quelques mots sur la Fédération Anarchiste. Sachant que Guénolé prendra ensuite la suite pour expliquer ou donner quelques fiches ou donner beaucoup d'éléments en tout cas sur « Qu'est-ce que l'anarchisme ? » et donc le thème de notre soirée. En termes d'organisation pratique, on va commencer par ça. La salle est louée jusqu'à 23h. Je vous propose peut-être qu'après ma présentation en quelques mots, la présentation de Guénolé qui dira 20 minutes, une demi-heure à peu près ? En plus d'une demi-heure ? Et après, on aura un débat tous ensemble. Et je vous propose d'arrêter peut-être 10 minutes, 5 minutes avant les 23h pour qu'on puisse remettre les chaises comme elles étaient, c'est-à-dire en ligne, pour qu'on puisse rendre la salle dans de bonnes conditions. Donc qui dit location de salle, dit effectivement coût de la soirée. Donc effectivement, c'est le groupe La Sociale qui, par ses adhésions, par les différents membres du groupe, ont cotisé pour payer la soirée. Mais effectivement, on est tout à fait enclin à accepter les dons éventuels ou les participations ou les soutiens pour que cette soirée ait lieu, mais pour que bien d'autres aient lieu. Donc vous pouvez aussi vous déposer ces soutiens près de la table de presse. La table de presse, c'est un peu la vitrine, une petite vitrine, de ce que le groupe La Sociale fait à Rennes, puisqu'on a une librairie, 17 rue de Châteaudan. Et donc on a amené quelques bouquins pour vous donner envie peut-être de vous intéresser ou d'approfondir le sujet. Et on vous invite bien évidemment dans notre librairie, 17 rue de Châteaudan, une librairie qui est ouverte principalement tous les mercredis et samedis après-midi, 14h-18h, pour ce mot d'eau. Vous pouvez également vous renseigner sur notre site internet. Vous pouvez aussi laisser vos coordonnées, toujours pareil, à la table de presse, des coordonnées par mail ou par téléphone. Alors peut-être plutôt par mail, c'est plus facile. Si vous voulez recevoir des renseignements, des informations, ou être au courant de tout ce que le groupe La Sociale peut organiser sur Rennes, sur le département, ou même, bien au-delà de ça, sur la région, parce que le groupe La Sociale existe à Rennes, mais il y a d'autres groupes, aussi bien sur le département que sur les départements voisins, sur la région, ou même sur le territoire francophone, qui appartiennent, qui sont adhérents à la Fédération Énergiste, et tous organisent un certain nombre d'événements. Donc si vous voulez être au courant, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. Voilà à peu près pour l'organisation pratique. Concernant, je vous le disais, je vais vous présenter un petit peu le groupe, et ensuite je vais passer la parole à Guénolé sur le thème de l'anarchisme. Donc sur la présentation du groupe, qui nous sommes ? Alors, je ne cache pas, on est des militants anarchistes qui avons pris la conscience, en tout cas, la nécessité de s'organiser au sein d'une fédération, la Fédération Anarchiste. La Fédération Anarchiste, c'est une organisation politique. Ce n'est pas une société anarchiste, bien qu'on ait des pratiques anarchistes, mais ce n'est pas une société anarchiste. C'est une organisation politique qui a un projet politique, et nous avons un projet bien spécifique concernant la société, et au niveau global de la société. Pour bien comprendre ce qu'est la Fédération Anarchiste, on se repose sur des principes de BAD. Alors j'en ai édité une petite vingtaine, mais vous pouvez les retrouver sur notre site internet, ou à la librairie, ou partout, où les groupes sont adhérents de la Fédération Anarchiste. Donc c'est un pacte associatif de la Fédération Anarchiste qui présente un petit peu les objectifs politiques de notre organisation. L'objectif politique est d'avoir, à terme, une société égalitaire, une société égalitaire économiquement, socialement, une société dépourvue de toute domination, de toute exploitation, quelle que soit leur forme de domination ou d'exploitation. Donc évidemment, nous rejetons le système capitaliste, et particulièrement le système dans lequel on vit aujourd'hui, ce système capitaliste que nous considérons comme une impasse, une impasse suicidaire pour tout un tas de raisons. plus que ce que nous rejetons, c'est le projet que nous voulons, la société que nous voudrions dessiner, que nous voudrions avoir pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Donc une société égalitaire, je vous le disais, qui combat toutes les formes de domination, d'exploitation, qui combat aussi les religions. Donc plus largement, plus synthétiquement, j'ai envie de dire, nous rejetons, un, l'exploitation de l'homme par l'homme, deux, nous rejetons l'adoration de l'homme par l'homme, donc c'est-à-dire toutes les religions, nous rejetons le gouvernement de l'homme par l'homme, et l'exploitation de l'homme sur la planète, donc des ressources naturelles. Donc nous combattons ce système, et le système capitaliste. Donc évidemment, nous nous sommes contre les guerres, nous sommes anti-migritaristes, bien évidemment. Nous sommes contre les gouvernements, donc bien évidemment, vous ne verrez pas, ni présenter un candidat, bien évidemment, mais ni même à l'éviter, parce que pour nous, la représentation telle qu'on nous la propose aujourd'hui, n'est pas une forme acceptable dans une société anarchiste. Par exemple, nous, nous pratiquons le mandat, un mandat qui est défini collectivement, et où la responsabilité est individuelle. Donc on a un projet politique qui va être un petit peu plus décrit par Gwennelay juste après, donc je ne vais pas forcément trop m'attarder, mais pour remplir cet objectif politique, on a aussi une pratique chez nous à la fédération anarchiste, puisque la forme ne justifie pas les moyens, et on a une pratique qui nous paraît fondamentale, et qui est encore une fois reprise par les principes de base, qui est le fédéralisme libertaire. C'est quelque chose que nous pratiquons dans la fédération anarchiste, et bien au-delà, puisque partout où nous militons, nous essayons d'insuffler ce vent anarchiste là où nous passons. Notre groupe est plutôt axé sur l'anarcho-syndicalisme, mais pas seulement, et partout où on essaye de passer, on essaye d'insuffler ce fédéralisme libertaire. Donc le fédéralisme libertaire, bien évidemment, ce n'est pas des ordres qui viendraient d'en haut, et qui seraient ensuite déclinés dans les différents groupes, non, c'est le groupe La Sociale, le groupe, enfin, on peut citer tout un tas de groupes sur le territoire francophone principalement, qui vont ensemble lutter localement, ou sur des thématiques beaucoup plus globales, et qui vont construire ce fédéralisme par sa participation, par l'autogestion de chacun des groupes, et qui vont construire le fédéralisme, et donc le regroupement, la coopération, la coopération, pardon, entre les différents groupes, pour construire ce qu'est la fédération anarchiste. Tous ensemble, tous ces groupes, et tous ces individus, tous ces gens, ont construit un certain nombre de choses. Donc on a élaboré notre projet politique, on en a parlé, c'est notre base, et on continue de l'élaborer, parce qu'en fait, ce n'est pas un projet figé. On ne vend pas un projet clé en main, demain on veut une société comme ça. Non, c'est un projet qui se dessine, qui s'affine, qui s'apprécie au fur et à mesure des années et des époques. Donc on construit ensemble ce projet politique, mais pas seulement. On construit aussi des outils, pour arriver à dessiner cette société-là. Des outils principalement, bonjour, des outils principalement destinés à faire connaître le projet politique. Donc, on a des outils tels que la librairie, je voulais dire, on fait la sociale. Mais au niveau de la fédération anarchiste, tous ensemble, tous les groupes, on a réussi à construire une librairie nationale, ce n'est pas le super terme anarchiste, mais grosso modo, on a une grosse librairie à Paris, qui s'appelle Publico, 245 Pruando, et c'est une librairie fédérale. On retrouve beaucoup, évidemment, tous les livres qui traitent de l'anarchisme, et aussi les livres que nous éditons, puisque nous avons une maison d'édition, qui s'appelle Les éditions du monde libertaire. Donc, une maison d'édition, pour fabriquer des bouquins, une librairie pour vendre des bouquins, on a aussi une radio, Radio Libertaire, qui s'écoute sur Internet, puisqu'elle émet plutôt sur la région parisienne. Donc, Radio Libertaire, et enfin, on a notre journal, qui est l'organe principal, celui qui a été créé en premier, Le Monde Libertaire, Le Monde Libertaire, qui a été très longtemps en kiosque, et qui, pour des raisons plutôt techniques et économiques, se retrouve écarté des kiosques, que je ne veux pas... Enfin, grosso modo, parce que les principaux organes de diffusion, tels que le presse Lallis, étant liquidation judiciaire, qui créent des difficultés, il y a actuellement un gros, gros souci pour la presse, pour réussir à rester en kiosque, il faut vraiment avoir les reins économiques très solides, pour réussir à diffuser son propre journal en kiosque. Peu importe, il reviendra sûrement, mais en tous les cas, il existe toujours, Le Monde Libertaire, vous pouvez aussi vous rendre sur Internet, prendre un abonnement, et vous le recevrez. En ce moment, il est mensuel. Il y a autant des thèmes d'actualité que des thèmes de fonds sur tout un tas de sujets. Voilà pour nos outils, voilà pour l'AFA, voilà pour notre groupe. Donc, je pense que vous avez à petit peu près compris ce qu'est le groupe La Sociale, ce qu'est la Fédération Anarchiste. Je laisse les principes de base de la Fédération Anarchiste qui peuvent peut-être vous intéresser et qui expliquent un peu plus de manière un peu plus approfondie comment on fonctionne, nous, entre les différents membres, dans la Fédération, pour faire des choses et pour diffuser le plus possible nos idées anarchistes, des idées qui vont donc être développées par Wénolet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le format est un peu déstabilisant parce qu'on voulait un format pas orateur, mais en même temps, je suis censé rester coincé devant la caméra parce qu'apparemment, on va diffuser ça après sur nos pages de propagande numérique. C'est mon piotube. Voilà, donc de fait, je suis un peu coincé ici. Alors, c'est bien dommage parce que d'habitude, quand je suis au mieux de ma forme, ce qui n'est pas le cas, je sautille partout et je cours partout avec enthousiasme. Donc là, vous m'excuserez, je vais essayer d'être accroché à mon fauteuil. Donc, au jeu de la courte paille, c'est moi qui ai perdu et c'est moi qui dois vous causer de l'anarchisme. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit n'était pas la bonne, je pense. C'était la formulation de Léo Ferré dans l'introduction à l'anarchie. L'anarchie et la formulation politique du désespoir. Bon, parti comme ça, on ne va pas aller bien loin et je pense que vous allez tous partir désespérés. J'ai donc opté pour une autre option. J'ai ouvert mon dictionnaire. Et en ouvrant mon dictionnaire, le petit Robert, c'est un hommage à l'un de nos camarades de groupe, il se prénomme lui-même Robert. La conception politique, c'est une conception politique qui tente à supprimer l'État, à éliminer tout pouvoir disposant d'un droit de contrainte sur un individu. Alors, une fois que vous avez ouvert votre dictionnaire et que vous avez lu cette définition, vous êtes vachement bien avancé. C'est clair ? Je crois que tout le monde est à peu près d'accord ici. Alors, je vais essayer d'être un peu plus précis en vous expliquant que l'anarchisme, ce n'est pas une idéologie qui est figée. Certes, j'aurai l'occasion d'y revenir dans deux secondes. Elle a été plus ou moins définie au milieu du XIXe siècle par un tas de plus bonnes hommes à barbe. Mais elle est toujours efficiente et on la retrouve un peu partout dans différents endroits. Pour en nommer un au hasard, tiens, par exemple, le Chiapas. C'était l'un des derniers sujets sur lesquels j'étais intervenu en meeting, ce me semble. Donc voilà, des vieux barbus ont défini la chose. Il y a trois éléments qui sont, à mon avis, majeurs et qu'il faut retenir. Les anarchistes sont socialistes. Dans le sens où ils sont pour la propriété collective des moyens de distribution et de production. Ils sont libertaires parce que, pour les anarchistes, la liberté de chacun n'est pas limitée mais confirmée par la liberté des autres. C'est la citation, j'en mets quasiment jamais, de Bakounine, la liberté des autres étant la mienne à l'infini. Égalitaires parce qu'ils le sont évidemment et nous le sommes parce que nous voulons l'égalité économique et sociale et qu'elle est la seule garante de la liberté. Pour réaliser ces trois points, en fait, la seule et unique solution, et ça va expliquer une partie de la définition de mon petit Robert, nous luttons contre toutes les formes d'exploitation économique et toutes les formes de domination politique, quelles qu'elles soient, ce qui induit qu'il faut supprimer l'État. Alors, on pourrait chipoter en disant qu'il y a des États plus mauvais que d'autres. C'est sûr qu'on peut imaginer qu'il vaut peut-être mieux vivre là, tout de suite, maintenant, en France que dans le Brésil de Jair Bolsonaro. mais quand on y pense bien, la démocratie à la française, c'est aussi des classiques de l'Élysée qui s'en vont tabasser, embarquer dans les forces de l'ordre, paraît-il, ou du désordre, comme vous voulez, pour tabasser des militants. Vous avez bien compris que j'évoquais l'affaire Benalla. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Ah ben si ! Vous avez aussi la manifestation du pouvoir à la tendance démocratie République française avec Jupiter. Tout le monde ici adore Jupiter, je suis sûr. Donc bref, on veut supprimer l'État pour arriver à ces trois éléments qui sont essentiels chez nous, qui sont des traits qui recoupent toutes les variantes, toutes les évolutions qu'on peut retrouver de la philosophie au travers des écrits. C'est socialiste, libertaire et égalitaire. Bon, la dictature du prolétariat, il faut quand même que j'en touche un mot. Vous verrez, dans mon propos, je taclerai aussi un peu sur la fin la France insoumise. Vous m'excuserez pour ceux et celles qui en sont assez fanatiques et qui éventuellement seraient bien là ce soir. Mais la dictature du prolétariat, ça ne marche pas. Ça fait belle lurette que les anarchistes l'avaient dit. Je crois même qu'un vieux barbu qui s'appelait Bakounine l'avait signé à la fin 19ème. Il a fallu pas loin de 100 ans pour s'en apercevoir avec l'effondrement du mur de Berlin et toutes les atrocités de l'URSS. Bref, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que installer le meilleur des anarchistes, moi par exemple, au pouvoir, et qu'est-ce que vous allez avoir à votre avis ? Un sale con de dictateur au bout d'un moment. C'est indiscutable. Donc, de fait, la période de transition, la dictature du prolétariat, c'est un truc qui ne fonctionne pas. Bon, par contre, la pensée anarchiste, c'est pas parce qu'on supprime l'État qu'on n'est pas organisé pour autant. Et ma petite camarade de gauche, qui a l'air effectivement plus déprimée que moi, je vous l'accorde. Elle vous a signalé, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'organiser. Et les anarchistes, depuis très longtemps, sont organisés en différentes structures. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Il y a des noms abracadabrantesques, je ne sais pas, la Fédération Chorassienne, par exemple, c'est ça ? Enfin, voilà, vous avez tout un tas de trucs un peu bizarres. depuis Mathusalem, depuis les débuts de la discipline, pardon, je suis en archéologie, vous m'excuserez, de la théorie philosophique. Bon, deux éléments pour fonctionner qui sont majeurs et qui ont été évoqués par ma petite camarade, déjà, c'est l'autogestion, qui doit venir, elle, remplacer le salariat et le capital, et le fédéralisme, qui, là, en l'occurrence, vient remplacer l'État. Alors, comment ça fonctionne tout ça ? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'est pas bien avancé, comme d'habitude, il faut essayer d'être un peu plus précis. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple assez simple. Il ne s'agit pas, quand on autogère un organisme, de nier les compétences spécifiques et techniques de quelqu'un. Par exemple, j'ai beau être docteur, je ne suis pas docteur en médecine, je suis docteur en archéologie, donc je vais m'éviter de prendre un pistouri pour vous opérer quand vous vous serez pris une balle ou un flashball dans la gueule à la prochaine manifestation. Ce serait un peu risqué. OK ? Je vais m'en remettre à un to-bib. Mais est-ce pour autant que ce to-bib doit avoir son mot à dire sur tout dans l'hôpital plus que tous les autres acteurs de l'hôpital ? Bref. Pas forcément. Et justement, l'autogestion, c'est de pouvoir reconnaître les fonctions qui sont nécessaires pour fonctionner dans un organisme ou quel qu'il soit. Je vais donner l'exemple de l'hosto là. Mais il faut aussi préciser l'autonomie de chacune des équipes qui composent la chose en fonction de la mission qui lui est allouée. OK ? Genre, tel service, on bosse tous dans ce sens-là, on a l'habitude de travailler et on a une pratique qui est reconnue mais pour autant, on travaille avec d'autres équipes. Il faut coordonner justement ces équipes pour que tout cela fonctionne correctement et le quatrième échelon, c'est aussi de pouvoir justement faire fonctionner cet organisme avec l'extérieur. Donc les usagers en cas d'un hosto ou éventuellement ceux qui ont besoin de bouffer si on parlait d'une coopérative agricole. Ça marche ? Jusqu'ici, tout va bien. Donc là, on est sur l'autogestion, comment ça fonctionne. Bon, évidemment, dans le cas d'une énorme structure, genre la Fédération anarchiste, vous avez besoin de mandater. Parce que si on s'amuse à faire une assemblée générale tous les jours à 10 000, on n'est pas rendu, voyez-vous ? Donc, il nous faut des mandatés qui vont travailler sur un mandat impératif impératif précis, genre, il faut faire aussi ça, 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 dans le cadre de ta mission et après, tu n'en fais pas plus. Parce que justement, il faut bien imaginer qu'il ne faut pas que ça devienne source de pouvoir. n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ah, terrible. Alors, bref. Les, je vais y arriver, excusez-moi. Oui, voilà. Donc, le fédéralisme. Le fédéralisme est une méthode plutôt sympa parce qu'elle existe déjà, elle est déjà pratiquée. Alors, je ne parle pas des États-Unis d'Amérique ni de la République fédérale d'Allemagne, mais pour vous donner un exemple assez simple que je ne développerai pas parce que je suis aussi sportif que Churchill, c'est les fédérations sportives. Il y a des gens qui font du sport là-dedans ? Ah, vous êtes à peu près comme moi ? Ok, bon, nous vous l'a bien aidé. Heureusement qu'il y en a une ici qui va pouvoir nous expliquer ? Non ? Bon, de manière à dépasser le stade du club ou du cercle, il faut pouvoir organiser des compétitions, etc. Donc, par voie de conséquence, on a inventé ces systèmes de fédération, de basketteurs pour donner un exemple qui plaira à ma voisine de gauche. Donc, c'est un mode d'organisation qui est déjà éprouvé et qui est donc facile à mettre en œuvre après la chute du pouvoir centralisateur. Il a l'avantage d'allier la force collective qui fait la société et l'autonomie des composantes de la société. Donc, dans le cadre d'une fédération qui remplacerait l'État français, je vous parle donc des syndicats de travailleurs qui organisent leurs entreprises, leurs lieux de production, des paysans qui se regroupent en coopératives, etc. Et tout ça peut s'articuler tout en respectant l'autonomie évidemment de chacun. pour ça, il faut qu'il y ait un contrat, un contrat qui est égal et réciproque, qui est modifiable, évidemment, si tous les partis sont d'accord. C'est par exemple le pacte associatif de la Fédération anarchiste qui précise les droits et les devoirs de chacune des parties contractantes et qui permet d'établir en fait le principe d'un véritable droit social qui est capable de réglementer par exemple les éventuels conflits qui pourraient exister entre telle ou telle entité de la Fédération. Il faut imaginer que l'avantage d'une Fédération c'est que ça fonctionne à différents niveaux. Ça peut fonctionner à l'échelle de votre quartier, Renné. Moi j'habite dans un trou paumé de la campagne d'Ille-et-Villaine donc je vais plutôt donner l'exemple de mon bled. On va autogérer la commune de Saint-Germain-du-Pinel. Voyez, on est mal barré avec le maire de droite qu'il y a. Ok ? On va transformer l'église en lieu d'Assemblée Générale. Ça peut être pas mal ça déjà. En plus j'avais plus 100 fables j'aurais pas besoin de me déplacer beaucoup. Mais après aussi il va falloir pouvoir les causer avec la commune d'à côté qui est celle d'Argent-Rédu-Plessis qui a déjà un peu plus de monde. Alors peut-être que pour fonctionner ils vont se diviser en deux etc. Mais peu importe l'essentiel c'est que tout ça s'organise et de manière relativement fluide. Voilà. Alors ça c'est pour les différents niveaux et j'ai aussi dans mes notes je vois parler de groupe linguistique ça c'est mon côté psychopathe de la préhistoire. Comme j'aime pas particulièrement l'état français j'ai appelé ça groupe linguistique voyez-vous ceux qui causent à peu près la même langue comme ça on s'entend à peu près bien ce qui n'empêche pas d'aller voir les voisins on est bien d'accord. Évidemment il y a un principe de solidarité quelque chose que les anarchistes adorent tout particulièrement c'est que chaque composante qui participe au fédéral elle participe selon ses moyens mais elle reçoit selon ses besoins la fédération donne un égal bénéfice à tous en fait on est bien d'accord c'est le principe du mutualisme j'ai sorti un gros mot qui a fini par donner plus tard la sécurité sociale et blablabli et blablabla ça me permet de venir tout de suite au combat des grands anciens d'abord on va vérifier si je suis dans les temps tout va bien le combat des grands anciens alors je pourrais vous parler d'épisodes de guerre faveux je ne sais pas moi la commune de Paris l'été 1936 en Espagne en plus j'adore cette période je pourrais vous en parler dans des heures je pourrais vous parler de Kronstadt aussi mais en fait on s'en branle parce que tout ça c'est vieux et c'est mort et tout le monde est mort depuis belle lurette dans ces histoires là ok on va parler d'aujourd'hui et on va parler de pourquoi il faut lutter ici et maintenant alors je suis très content parce que je vois plein de jeunes je vois des vieux un peu en tout cas des grisonnants un peu plus alors moi j'avais je ferai le calcul 7 ans quand le mur de Berlin est tombé donc c'est un peu plus tard que j'ai eu le plaisir de lire Fukuyama si je ne m'abuse qui a théorisé la fin de l'histoire la chute du mur de Berlin disait qu'en gros l'opposition historique entre le communisme et comment on appelait ça on n'appelait pas ça le capitalisme on appelait ça le libéralisme ou un truc du genre s'est effondré voilà c'est fini il n'y a plus d'idéologie je ne sais pas si vous avez fait gaffe en allumant vos radios diverses et variées quelles qu'elles soient que ce soit France Culture Énergie ou j'en passais des meilleurs il n'y a plus d'idéologie paraît-il il n'y en a plus depuis la fin de l'histoire il paraît qu'il n'y a plus d'idéologie alors ça en général ça ne sent pas bon si vous faites bien attention c'est qu'en général il y en a une qui a gagné je vous laisse deviner laquelle ok impeccable et le problème c'est que il faut pouvoir en comment dire donner un peu de peps dans la vie et donc maintenant on a une nouvelle opposition qui s'est mise en place sur ces dernières années depuis un fameux attentat que tout le monde se souvient enfin on est en train de l'avoir vu à la télé c'était effectivement très impressionnant donc là on passe à une deuxième étape de ces dernières années qui se sont écoulées donc le 11 septembre 2001 et là maintenant on a donc une opposition qui serait une opposition religieuse et pendant ce temps là les mêmes ceux qui ont en grande partie gagné qui ont pas fondamentalement non quoique il y en a un qui n'a pas peur de se nommer j'ai nommé un certain Warren Buffett qui connait Warren Buffett dans la salle allez 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 un peu plus quand même 3 4 ah oui donc je vous rappelle que Warren Buffett est l'une des plus grandes fortunes mondiales je ne sais plus à combien il pèse maintenant je ne lui ferai pas l'honneur de vous donner le chiffre de sa fortune mais ce garçon il a dit en 2005 qu'il y a une guerre de classe et que c'est sa classe à lui qui la gagne de plus en plus et même lui il le dit c'était écrit dans l'original j'ai relu j'ai cherché longtemps pour vous préparer ça il écrit elle ne le devrait pas et pourtant on la laisse faire c'est un truc de dingue quand même ça c'est un truc que je ne comprends pas ça c'est un truc que je ça fait ça fait bien maintenant 20 ans que je suis militant anarchiste et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on la laisse faire alors finalement les temps ont changé on est bien d'accord depuis les théorisations philosophiques d'hier mais par contre les problèmes et certaines des solutions sont toujours restés donc je vous ai dit tout de suite que le capitalisme a triomphé avec notamment le néolibéralisme je vais vous ressortir un très gros mot parce qu'on en parle de moins en moins alors qu'il y a 20 ans quand je commençais à militer on en parlait beaucoup c'était la GCS l'accord général sur le commerce et les services de 1994 où en gros la plupart des nations et des grandes entreprises se sont dit qu'il était grand temps que tous les services qui étaient publics deviennent privés alors je vois qu'il y a plein de jeunes c'est pour ça maintenant qu'une partie de vos services publics sont privés et qu'il faut payer plein de trucs que moi quand il y avait 20 ans on ne fallait pas payer c'est tout c'est très organisé parce qu'en face ils sont effectivement très organisés bon l'interdépendance croissante de l'ensemble des pays est devenue maintenant une évidence c'est la fameuse mondialisation alors c'est con parce que moi j'ai une chanson que j'adore une chanson anarchiste d'ailleurs même si c'est les communistes qui nous l'ont prise par la suite j'ai nommé l'international il se trouve que je suis internationaliste mais la mondialisation c'est pas l'internationalisme il serait peut-être temps de se le dire aussi la décolonisation de certains pays parlons-en tiens un instant l'espace d'un instant ça a conduit à quoi ? à une nouvelle vassalisation alors je pourrais vous donner pléthore d'exemples mais je préfère vous renvoyer au super bouquin d'un type qui est vachement à la mode en ce moment il s'appelle David Graeber tout le monde connait donc sur la dette je vous invite à lire ça avec intérêt vous verrez ô combien tous les pays décolonisés se sont fait largement couillonner c'est le moins qu'on puisse dire alors bien sûr maintenant il faut aussi que j'évoque un autre point qui est très important qui n'a pas beaucoup changé depuis très 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 longtemps ça me doute sauf que c'est allé de plus en plus fort c'est l'aisance qui est liée à la société qui s'est installée depuis maintenant bien 200 ans bientôt c'est la destruction de notre environnement pour le profit de quelques-uns parce que je ne veux pas dire mais c'est peut-être des bourgeois qui ont une maison secondaire dans l'autre j'en sais rien c'est peut-être des résidences principales mais en attendant ce qui est sûr c'est que les pluies torrentielles qui sont apparues dernièrement sont apparemment on s'accorde à dire de plus en plus exceptionnelles dans leur intensité mais pas dans leur dans leur comment ça s'appelle dans leur dans leur apparition elles arrivent de plus en plus fréquemment alors je pourrais vous donner un nombre incalculable d'exemples là-dessus bon ce qui ne veut pas dire pour autant et on en reparlera peut-être tout à l'heure qu'il faut se précipiter dans les bras de ce fameux mouvement qui démarre le 17 novembre avec non plus les bonnets rouges mais les gilets jaunes franchement qu'est-ce qu'on aura inventé comme conneries enfin bref bref continuons la science et le progrès technique tiens parlons-en à l'espace d'un instant d'un côté elle nous a libérés et de l'autre elle nous a asservis alors je n'ai pas mon téléphone portable ici je vous le montre mais je n'ai pas ma parole je vous le montre c'est un bon exemple bon voilà ma concession au téléphone portable seulement je suis sûr qu'ici si je compte il n'y a que des smartphones ou une grande partie une très lourde majorité de smartphones encore heureux mais je suis sûr qu'il y en a une majorité il faut compter et le problème c'est que maintenant pourquoi je n'ai pas de smartphone moi par exemple c'est parce que je vais me retrouver asservi je vais passer mon temps à regarder mes emails à regarder mes conneries des réseaux sociaux de je ne sais quoi et je ne sais qui pour que j'y sois abonné mais bon bref passons l'antimilitarisme on est dans une semaine où Jupiter fait ça comment ça s'appelle son itinérance mémorielle et territoriale et territoriale merci de cette précision ah mais alors là il y a donc 100 ans se terminait la grande boucherie de 14-18 et pourtant il y a des grandes boucheries au Yémen et notre grand camelot Jean-Yves Le Drian qui est quand même un local de service je vous rappelle que c'est un breton qui a été réélu peut-être par certains d'entre vous quand il a fallu qu'il devienne le président de la région il avait dit promis juré craché qu'il quitterait son ministère il n'a pas été il n'a pas quitté son ministère il a été réélu et il a continué à vendre des canons à tel point que je lisais dans le canard enchaîné que c'est probablement l'un de ceux qui avait fait le mieux son boulot sur les dix dernières années alors parlons aussi des sentiments haineux comme ceux du début du XXe siècle ça n'a pas changé et les anarchistes les luttaient déjà contre en tout cas une grande partie d'entre l'intégrisme le racisme le nationalisme la xénophobie l'antisémitisme le sexisme j'en passe et des meilleurs dois-je vous faire un cours sur la montée des périls depuis le Brésil jusqu'à l'Italie je crois maintenant c'est très facile de trouver un endroit où ça monte les médias que tout le monde déteste alors qu'en fait ils sont censés exercer un contre-pouvoir et que malgré tout on peut y trouver des trucs intéressants qui sont de moins en moins indépendants et de plus en plus rachetés par des individus alors pour l'actualité je vous rappelle que le monde maintenant appartient à un richissime tchèque c'est ça ? ou dans ces eaux-là qui est accessoirement un grand pote à Vladimir donc impeccable la surveillance massive quand j'ai adhéré au groupe René il ne s'appelait pas la sociale il s'appelait la commune et on pondait un article on pondait une brochure sur la surveillance de masse et bien on a arrêté maintenant cette canard enchaînée qu'il fait pour nous avec un hors-série actuellement je fais de la pub pour le canard aujourd'hui c'est dingue puisque maintenant elle est devenue massive et insidieuse puisque je j'ai cru comprendre que même avec la wifi maintenant on peut vous le faire et ça c'est l'archéologue qui parle ça m'intéresse d'un point de vue archéologique et scientifique on peut faire de la restitution 3D de ce qui se passe dans une pièce à un instant T c'est un truc de ouf ça c'est un machin publié par des chercheurs très sérieux du Massachusetts Institute of Technology bref ah le patriarcat parlons-en tiens parce qu'il y a quelques dames dans la salle est-ce que ça a beaucoup évolué depuis 200 ans pas franchement hashtag balance ton port bref on a toutes les raisons du monde de recommencer et la commune de Paris de recommencer la guerre d'Espagne en évitant les conneries ce coup-ci soit dit en passant mais par contre comment faire ? et bien la première chose à mon avis à faire c'est de garder en tête un truc qu'a dit ma prédécesseuse c'est que la fin ne justifie jamais les moyens et que dans la mesure du possible il faut garder ça en tête pas de conquête du pouvoir par les élections j'imagine que vous en êtes quand même aperçu que ça faisait pas beaucoup avancer le chemin de blic pas d'avant-garde éclairée ça me fait chier d'être là ici à vous raconter tout ça parce que j'ai rien d'une avant-garde éclairée surtout pas aujourd'hui si vous voulez tout savoir je pense qu'il faut et ça c'est le type qui n'est pas syndiqué qui le dit valoriser de nouveau les organisations syndicales en les réinvestissant massivement parce que elles ont beau avoir trahi dans bien des cas elles ont été là dans bien d'autres qui se sont donc agrégés pour faire virer leur secrétaire confédéral qui avait pourtant l'intention d'être un peu plus combatif face à Macron et bien donc vous laissez la place à l'art et fort vous laissez la place au capital vous laissez aucune chance de pouvoir vous battre je pense aussi qu'il faut créer soutenir et renforcer tout ce qui est alternative autogestionnaire en acte dont je suis sûr certains d'entre vous sont d'actifs participants alors je vais citer en hommage puisqu'elle a gagné cette année la ZAD de Notre-Dame-des-Landes quoique la victoire est en demi-teinte les AMAP quand elles ne sont pas galvaudées soit dit en passant les SEL les coopératives les commerces autogérés les centres sociaux il faut revenir à l'action directe peut-être même plus qu'à la grève soit dit en passant puisque maintenant on produit plus grand chose en France je ne sais pas trop ce qu'on peut bloquer comme appareil de production quand on a un appareil de production à bloquer on va dire il faut supprimer les intermédiaires ce n'est pas à moi de venir parler au nom de la fédération anarchiste sauf si je suis mandaté ce qui est le cas ce soir pour mon plus grand malheur je vous rappelle j'ai perdu à la courte paille ça m'apprendra finalement il faut surtout diffuser une idée assez simple personne ne doit décider à notre place je trouve que ça fait assez longtemps maintenant que j'ai pris cette décision là alors ça a des avantages ça a des inconvénients mais au moins je peux me regarder dans la glace comme dirait l'autre alors par contre il faut aussi se garder des modes depuis quelques années est apparue une mode sympa par exemple à Rennes ils font ça c'est le budget participatif on va vous proposer un budget pour je ne sais pas refaire repeindre la couleur dépend de votre quartier ça peut être sympa en même temps on va vous dire aussi que maintenant les partis ce n'est plus des partis c'est des mouvements vous avez tout un tas de mouvements pour vous donner l'exemple d'En Marche je pourrais vous donner aussi l'exemple de la France insoumise avec son leader parce que quoi qu'on en dit ça reste le leader donc je ne vous ferai pas l'honneur de le nommer mais bref qui est un fan de Chavez et de la désinformation apparemment donc s'il y a bien une chose qui est sûre et que je tiens à clarifier ce soir dans cette salle s'il y a plus d'anarchistes à l'extérieur de la fédération anarchiste et d'ailleurs de toutes les autres organisations anarchistes et que il est toujours plus facile de critiquer de son petit poste d'observation si vous avez envie de vous organiser si vous croyez vraiment que la lutte c'est aussi de se mettre tous ensemble et bien je n'ai qu'une chose à vous dire rejoignez le groupe la sociale de la fédération anarchiste ou créez le vôtre je suis sûr que le secrétaire en relations intérieures l'accueillera avec plaisir et j'en ai fini et 30 minutes oh oh voilà j'ai fini je ne cause plus qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'organisation anarchiste la coordination des groupes anarchistes alternatives libertaires l'organisation anarchiste ça c'est pour les organisations et pour ce qui est des syndicats la confédération nationale du travail l'OCL 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 ah merci l'OCL l'organisation communiste libertaire au revoir la propriété c'est le vol oui j'ai dit ma douleur d'être au poste d'orateur que veux-tu que je t'apporte sur la question de la propriété je pense que la propriété privée les moyens de production est le pire truc qui soit j'ai 36 ans maintenant plus je vieillis plus j'ai du je suis toujours au chômage et plus j'ai du mal à trouver un boulot parce que plus je suis incapable de supporter un connard de patron qui vient m'expliquer mieux que moi le travail que j'ai à faire et que je connais bien non la propriété des moyens de production c'est le vol et les intermédiaires qui le font fonctionner sont des voleurs aussi après à la question de la propriété j'imagine tu poses celle de la propriété individuelle de la maison de la voiture c'est 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 la propriété des moyens privés des moyens de production ça c'est sûr après il peut y avoir quelques nuances après sur le reste pour ce qui est de la individuelle c'est 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 l'usage c'est il y avait sur la notion de propriété indimiduelle il y avait la question de la propriété lucrative la propriété d'usage voilà pour qu'il y ait des usages c'est à dire la possédée quelque chose parce qu'on en a l'usage c'est oui c'est on peut appeler ça une possession pour assurer sa survie donc ça c'est en train d'un fait on peut choisir de vivre seul dans la communauté c'est pas pour autant que vivre seul sur contre la propriété on aura quand même une maison j'espère que dans une société anarchiste on aura au moins une maison du confort internet tout ça me paraît pas quand même avec la non possibilité de transmettre un héritier quelque chose avec un loyer 15 euros par mois je crois l'intérêt c'est qu'on soit tous logés et qu'on soit à égalité face à l'hébergement à l'infilture à la vie du coup moi j'ai une question donc c'est vis-à-vis des dégâts que le système capitaliste fait subir à notre planète vis-à-vis du réchauffement climatique vis-à-vis du manque des ressources pétrolières qui sont la drogue dans le capital est-ce que ce n'est pas tu disais tu parais de revenir de refaire une révolution espagnole de s'organiser en fédération mais est-ce que justement la révolution ne se trouve pas dans l'action qu'on peut faire face à cette société qui nous fait poncer bois dans le mur et pas plutôt dans la révolution que plutôt dans la révolution dans le sens marxiste du terme dans le sens on s'habille on va dans la rue et finalement on produit de la violence et non pas par changement de la société et de notre environnement par les actions on va dire on va dire que par exemple la ZAD c'est justement le changement mais on revient comment on s'en bat et quoi comment on est enfin on va et le problème le problème le problème de la ZAD se situe dans la propriété privée aussi parce qu'ils ne sont pas ils sont sur une propriété qui n'est pas la leur je pense que ça se passe un peu j'aspire à une révolution mais en même temps je ne vais pas attendre que cette révolution arrive je ne suis pas en mesure d'apporter les ingrédients nécessaires à ce que ça prenne donc en attendant dans cette perspective là on agit comme on dit on parlait tout à l'heure que le groupe est un petit peu orienté par exemple par l'artiste magicalisme je pense que moi en tout cas la petite place que j'ai trouvée dans le syndicat et que je peux insuffler de penser à un artiste ça va être notamment sur la solidarité d'expliquer à certaines personnes ou là en référence des travailleurs qui ne sont pas seuls qu'on peut les aider et qu'on peut faire un certain nombre de choses ensemble en vue d'une émancipation totale donc c'est des actions je pense que ça rejoint ce que je dis mais ça ne s'oppose pas à la révolution si demain on peut prendre des armes alors que c'est pas un petit c'est pas un nouvel les gens c'est pas un autre mais si demain il y a révolution si demain on va prendre des armes et si demain on peut réussir à renverser le système d'une manière d'une façon globale je le ferais et pour moi ça ne s'oppose pas ok mais quel impact sur l'écologie et sur ce point de retour qu'on a atteint c'est clair quand on voit le monde qui va nous laisser je pense que ça va être un peu tout je veux bien intervenir sur ta question ce débat il n'a pas lieu hors de temps et d'espace c'est-à-dire que vous avez la très bien d'hystère on ne tire pas forcément ce qu'on enseigne de l'histoire c'est qu'on ne tire aucune leçon de l'histoire c'est-à-dire que l'histoire des greys et la gaucherie de la guerre de 1418 à cet égard est assez emblématique 1418 qui inaugurent le 20ème siècle et jusqu'à la pornographie jusqu'à la caricature de l'enregistrement des marchands de canon en 1418 on est cher à canon aujourd'hui on est cher à Macron on est cher à Macron l'idée c'est que comment dirais-je les anarchistes ont une responsabilité c'est que cette affaire-là c'est que le monde ne se défasse pas c'est que moi je effectivement nous on aspire à des jours heureux maintenant effectivement on perçoit dans un prisme assez général la lédeur du monde la lédeur du monde les anarchistes l'appréhendent assez bien ils ne font pas la politique du pire ils sont objecteurs de conscience dans l'antimitarisme on oublie que par exemple le congrès de la Chardamien qui est la primauté des organisations syndicales sur les partis sur les religions sur l'état et sur les patronats a aussi ce congrès-là adopté largement une motion anti-militarisme sur le concept pas de guerre entre les peuples pas de paix entre les classes c'est-à-dire que les anarchistes ne sont pas du côté des oppresseurs on est du côté des opprimés avec parfois des oppressions spécifiques sur lesquelles et le premier principe du fédéralisme c'est me semble-t-il apprendre s'enseigner de l'anti-renseignement des lits et donc il faut fédérer des luttes c'est-à-dire que moi je ne sais pas comment les camarades de Notre-Dame-des-Landes ont mené leur combat ils n'empêchent qu'ils ont fait reculer l'état et ça c'est extrêmement même gagner du temps sur l'ennemi c'est extrêmement c'est extrêmement vivant je crois que c'est Raoul Van Hagen qui a adressé une adresse au vivant parce que le capitalisme est sans limites il n'y a aucune clinique des limites dans le capitalisme il n'y a aucune et effectivement le capitalisme n'a pas pour vocation de promouvoir l'humanisme ce n'est pas vrai si on prête cette attention on se trompe on se trompe et dans le cas et dramatiquement ce qui me semble très important c'est de il y en a qui savent faire à force de s'essayer on va s'essayer je ne dis pas qu'on va y arriver mais on va s'essayer à cet avril et on peut avoir par rapport à la violence et à la barbarie du capitalisme la violence patronale la violence d'Etat la violence gouvernementale d'une l'assassinat de Rémi Frest comment des camarades ici ont perdu un oeil à Rennes aujourd'hui et à Paris en 86 quand c'était François Régal camarade anarchiste de la CLÉA l'organisation des lycéens et des anarchistes c'est à dire que comment on oppose les anarchistes quand ils sont en mesure de fédérer les luttes on oppose la force du nombre à la violence on n'est pas je veux dire on n'est pas on n'est pas militariste on n'est pas viriliste les anarchistes notre propos n'est pas à cet endroit là par contre on n'est pas des non-violents dogmatiques on n'est pas des sacrificiels c'est la nuance on ne tend pas la joue droite ça ce n'est pas vrai ça c'est sacrificiel c'est l'oblactivité intégrale non les anarchistes c'est la dignité c'est la dignité humaine la dignité humaine se défend partout et tout le temps et on va le découvrir et même un collègue du boulot qui subit une humiliation qui je suis arrivé très tard à La Réunion parce que je suis délégué du personnel et du coup j'avais des collègues qui étaient très aminés il y avait 2-3 il y avait Stéphane et Virginie il fallait prendre en charge Stéphane et Virginie pour s'organiser etc l'anarchiste c'est pratico-prontique contrairement aux hommes politiques ou la France atomique qui nous promettent un avis radieux par les urnes les anarchistes eux c'est une pensée économique essentiellement économique tournée vers l'action vers l'action directe qui n'est pas nécessairement violente mais qui est directement qui a pour ambition d'agir directement sur le réel directement sur l'économie pour tenter d'opérer des changements sur les modes de vie sur les modes d'être au monde comment on appréhende le monde et comment on s'y comporte ça c'est extrêmement c'est extrêmement important et on ne retrouve on ne retrouve cela que dans ce courant de pensée là cette théorie sociale anticapitaliste qui est l'anarchiste qui est l'anarchiste et effectivement nous sommes en matière d'économie nous sommes socialistes c'est à dire que la loi la loi que nous subissons la loi sociale que nous subissons Prenons le disait très bien c'est du rapport de classe fossilisé parce que nous sommes en situation de faiblesse nous subissons des lois antisociales des lois antidémocratiques des lois anti-environnement des lois sexistes des lois parfois homophobes des lois des lois nationalistes et me semble-t-il le comment il je crois que notre différence entre les les hommes politiques et le courant et le courant le Proudhon disait la politique c'est la science de la liberté c'est à dire que c'est nous c'est tourné vers le réel vers l'économie essentiellement on ne peut pas réduire la politique qui est une chose bien trop chercheuse pour la laisser aux seuls politiciens et c'est pour ça on est en tant qu'individu on est la première unité économique et on veut on veut que le monde ne se défasse pas et toutes les initiatives doivent pouvoir converger à certains moments des compagnons de doute on est des compagnons de doute on n'est pas forcément forcément d'accord sur tout mais sur un certain nombre d'objets on peut peut-être mener des combats communs et on peut peut-être lutter contre la répression ensemble ne serait-ce que ça parce que la lutte contre la répression ça fédère des liens de fraternité de sœurité très très puissante et ça ça permet d'avancer et parfois de faire reculer l'ennemi qui croyait avoir une victoire acquise etc. les anarchistes se sont essayés à empêcher la guerre de 14-8 par exemple il faut savoir que la vocation mémorielle de cet exercice d'état c'est de fabriquer constamment du consensus de l'unité nationale de l'union sacrée et les anarchistes ils vont insuffler du dissensus ils vont insuffler du contre-pouvoir de la contre-proposition du contre-poids on peut se dire ça à partir d'avoir mais on a besoin de faire nos expériences concrètes dans les squads dans les luttes écologiques dans l'antimilitarisme dans l'antipatriarcat dans la lutte contre l'homophobie etc. et tenter de se parler entre les coisons sans nécessairement être toujours d'accord sur tout c'est un exercice sûrement pas facile mais je pense qu'il faut c'est évident la révolution reste une nécessité le ring du stabilisme en plus des millions de cadavres c'est d'avoir peut-être disparité à jamais l'idée même de révolution de révolution égalitaire d'égalité économique et sociale c'est un mais c'est à chaque fois moi j'ai coutume de dire que à chaque fois que le réveil sonne c'est la première rémunération de la journée c'est la première rémunération de la journée parce que je vais subir le salariat moi j'ai 52 ans mon seuil de tolérance c'est plus petit que celui de Guadelais il est de 36 ans voilà c'est ça que je veux dire c'est à dire que nous sommes les amants passionnés de la culture de Guadelais des résultats de tous les instants parce qu'on peut faire complètement différemment et si on est nombreux on peut faire puissamment différemment à beau sens est-ce que du coup c'est paradoxal une société anarchiste est-ce qu'elle pourrait aussi fonctionner moi je rejoins un peu ta question par exemple sous le nucléaire ou ce genre de choses est-ce que ce serait pas juste paradoxal de dire qu'on est dans une société anarchiste et en plus qu'on fonctionne sous le nucléaire par rapport à ce que tu dis sous l'écologie je veux bien parler là-dessus ce qui est sûr c'est que la société dans laquelle on vit elle ne nous convient pas enfin nous tous qui sommes ici ce soir je pense on n'est peut-être pas tous anarchistes d'ailleurs on n'est peut-être pas là pour donner une définition très précise de ce que c'est c'est peut-être pas ça le plus important par contre on est conscient qu'on subit des rapports d'exploitation de domination liés à la possession effectivement des moyens de production et à un système étatique qui vise à créer une forme qui sous couvert de la loi en fait veut donner une légitimité en fait à cette exploitation en fait on sait qu'on vit dans une société nucléaire depuis quelques décennies la France est certainement un des pays les plus nucléarisés au monde on sait aussi que la durée de demi-vie du plutonium c'est 500 000 ans donc peut-être que d'ici là la planète Terre d'ailleurs aura enfin toute forme de vie humaine aura disparu bien avant ce seuil des 500 000 ans toujours est-il qu'y compris même si on peut enfin on peut avoir le sentiment aujourd'hui qu'au-delà même d'un d'un fin d'une fin de cycle politique on va dire avec le 20ème siècle la fin des idéologies dont parlait Gwénole certains pourraient considérer qu'on est quasiment dans une phase de fin de civilisation et la question du nucléaire effectivement parmi d'autres elle est assez centrale parce que admettons que si c'est pas le mois prochain ce sera peut-être dans 50 ans qu'on sera assez conscient et motivé pour après avoir semé les graines de l'autogestion et de l'anarchisme et bien mettre en place tous ensemble une société de ce type là pour autant on aura on aura ces déchets nucléaires à gérer et donc on aura entre autres pour la partie nucléaire mais sur toute une série d'autres problèmes générés par la société actuelle on aura tous ces problèmes là à gérer déjà aujourd'hui on est les produits d'une société qui ne nous convient pas pour autant et bien il faut qu'on fasse individuellement avec les avec ces difficultés que cette société a généré ce que je veux dire par là c'est que par exemple il y a des questions sous forme d'anecdotes tout à l'heure des smartphones de la technologie etc ces technologies là cette accélération on va dire du numérique dans notre société il est de nature à changer y compris les rapports sociaux les rapports entre les individus les réseaux sociaux par exemple n'existaient pas il y a 20 ans le fait qu'il y ait des modifications aussi profondes en fait des rapports sociaux ça peut être une chance comme ça peut être un moyen de contrôle absolu en fait sur l'ensemble des populations donc il est vraisemblable que dans une société dans une société anarchiste on serait amené à communiquer de la meilleure des façons peut-être qu'il y aura toujours des satellites des téléphones portables enfin peu importe en fait c'est ce que les gens souhaiteront en faire véritablement qui comptera j'ai un peu plus de mal à voir l'utilité sociale d'une bombe thermonucléaire personnellement mais il y a fort à parier que pour la plupart d'entre nous qui sommes salariés il y aura une grosse partie de notre activité économique qui qui sera transformée par exemple aujourd'hui il y a 80% en fait de la population active en France et dans les pays développés travaillent dans le secteur des services une grosse partie de cette activité là elle sert quasi exclusivement enfin en grosse partie à augmenter la productivité en fait des secteurs primaires et secondaires donc il est tout à fait vraisemblable que dans une autre société on ferait aussi autre chose c'est à dire que la force aussi je pense du courant anarchiste des idées libertaires c'est de non pas seulement viser le communisme comme étant on va répartir les fruits de la croissance entre tous mais c'est aussi on va définir tous ensemble ce qu'on a besoin ce qu'on décide de produire quels sont nos besoins et qu'est-ce qu'on décide de faire véritablement tous ensemble si demain on décide d'arrêter le nucléaire et bien on l'arrêtera et ce sera très bien pour le moment en tout cas on nous demande pas notre avis et on aura ce merdier là à gérer alors c'est sûr que c'est une technologie tellement pointue et structurée que ça peut sembler compliqué en partant de pas grand chose de se dire qu'on va autogérer en fait une structure aussi concentrée où les pouvoirs ont besoin d'être aussi consolidés que dans l'industrie nucléaire dans la mesure où il y a une technicité et il y a des process à suivre extrêmement contraignants qui font que bah ouais typiquement il faudra qu'on ait une cartographie des déchets et qu'on sache comment les gérer pendant cette période de temps et avec ceux qui auront travaillé dans ce domaine là parce que ce sera effectivement les personnes les plus compétentes pour le faire donc on n'est pas enfin on se veut pas être des donneurs de leçons typiquement à dire un tel travail dans tel secteur c'est un travail qui est nuisible et ainsi de suite on considère qu'il faut faire avec tout le monde par contre il y a effectivement des pans de la société qui sont très liés on va dire à l'état régalien c'est à dire qui visent à la perpétuation de l'état en tant qu'outil de domination politique en tant que hyper structure en fait sur l'ensemble des pans sociaux et bien ces gens là donc les gendarmes les juges les flics de toutes sortes ces gens là ce sont déjà pas des producteurs ce ne sont pas des travailleurs ils ne produisent rien à part de la répression mais en plus ce sont des nuisibles donc ces gens là très clairement on les aura contre nous on les a déjà contre nous dans des manifestations qui sont réformistes qui visent pas à faire la révolution et à changer de fond en comble les rapports sociaux déjà aujourd'hui quand les salariés se mobilisent pour contre la loi travail pour obtenir des augmentations de salaire etc c'est tous ces chiens de garde là du capital qu'on a en face de nous c'est dire si le jour où on voudra se réapproprier les outils de production on voudra faire en sorte qu'il n'y ait plus d'actionnaires enfin je crois en une année donc la France est le pays au monde dans lequel il y a le plus de millionnaires par habitant en une année en France il y a eu 150 000 millionnaires de plus alors là on parle que des millionnaires mais à l'échelle de la planète aujourd'hui je crois c'est à peu près 40 personnes qui possèdent autant que 3 milliards et demi d'individus donc si on n'adresse pas ces vrais problèmes là savoir celui qui possède c'est celui qui décide eh bien on parlera effectivement des élections on parlera de rideaux de fumée qui peuvent être des religions qui peuvent être on va essayer d'aménager un petit peu individuellement ça va être de la démerde voilà mais le fond du problème c'est comment on se met tous ensemble on réfléchit et on se coordonne pour en théorie comme en pratique il ne faut pas opposer les deux déjà dans un premier temps améliorer notre condition notre sort social à tous pour à terme et là c'est l'abus de le besoin de la charte d'Amiens dont parlait un peu Jacques tout à l'heure sur le plan syndical à terme changer fondamentalement à la racine en fait les rapports d'exploitation je voulais rajouter alors c'était juste par rapport à l'innovation parce que j'entendais une émission sur justement un des textes qu'a produit la commission européenne face au monde qui se défait alors nous on ne peut pas que un certain monde se défasse en tout cas on milite pour que certaines choses ne se défassent pas et que d'autres se construisent également et c'était un extrait d'un texte de la commission européenne qui face à ce qui se passe là au réchauffement climatique à tout mal de choses qui partent à volo s'en remettait mais alors de façon quasi religieuse à l'innovation c'est-à-dire qu'effectivement on n'est pas technophobe dans l'absolu mais là c'était véritablement c'est compter sur l'innovation pour perpétrer le monde tel que eux le conçoivent et les inégalités et aller dans le mur en quelque sorte mais à l'évite parier sur l'innovation c'était vraiment ça dans les mots je crois que c'était l'innovation qui allait être le parce que nous voulons être suprêmes c'est même un système à ce qu'il y a dans les rapports de l'innovation le refroid voilà donc c'était enfin moi je citais en termes de bilan au lieu de l'évolution voilà mais ils sont prêts à effectivement une espèce de religion qui visent à utiliser l'innovation justement plutôt pour certainement faire voler des drones exercer un content social de plus en plus précis et puis balancer de la propagande sur l'ensemble des des aires disponibles tout le monde tout le monde tout le monde une question qu'il vous posez c'est les énergies sont les écoutés sont fédéralistes c'est ça la doute moi il vient juste mon prochain c'est la doute que j'ai écouté parce qu'en Amérique latine déjà en Bolivie le prochain mois de sélection il est parti proposer à l'actuel gouvernement que c'est de droite il demande totalement le fédéralisme il est fédéraliste et en Uruguay la même chose que l'élection de plus en armée la même chose il est parti à la centre-droite il est volé fédéralisme partout en Équator aussi il est parti fédéralisme tous sont dans la droite c'est ça c'est ça qui a venu mon interview parce que tu vas écouter le fédéralisme et les anarchistes la question c'est c'est quoi la relation dans ce fédéralisme entre les anarchistes et les partis de droite je vais essayer de répondre à ta question je l'ai dit tout à l'heure très rapidement les Etats-Unis sont un pays fédéraliste et grosso modo je vais tout mettre dans le même panier c'est un peu brutal mais c'est un pays de droite c'est un peu brutal les Etats-Unis à deux gauches vont hurler on me pardonne la République fédérale d'Allemagne est aussi un pays fédéral mais qui ne comment on va dire ni droite ni gauche pour le d'accord en fait c'est un mode de fonctionnement politique d'organisation de la société tu peux être de droite comme tu peux être de gauche en te revendiquant fédéral la question elle n'est pas là et d'ailleurs soit dit en passant en France par exemple l'extrême droite à la fâcheuse habitudes de reprendre Pierre-Joseph Proudhon qui a été un des grands des grands fans du fédéralisme il l'a un peu théorisé entre autres comme je sais que tu fréquentes nos gauzeries populaires en fait on va faire toute une soirée autour du fédéralisme à l'approche du mois de janvier et du mois de février donc ce sera l'occasion je ne sais plus quelle date exacte mais il faudra on t'informera et tu verras on aura l'occasion d'en débattre vraiment plus précisément tout ça et notamment de la différence entre le fédéralisme que propose non c'est pas qu'il y a du fédéralisme de gauche c'est la fédéralisme telle qu'on le propose non c'est la sauf ce fédéralisme de droite on tue pas est un fédéralisme anarchiste la grande question c'est qu'est-ce que tu mets dedans après si t'es pas égalitaire et libertaire intérieur et que t'autogères pas tes entreprises ça sert pas à grand chose tu vois ce que je veux dire le parti socialiste est organisé en fédération comme tu disais tout à l'heure les associations sportives peuvent l'être pour autant je crois qu'il y a eu un nouveau scandale dans le milieu footballistique ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des rapports de pouvoir et des rapports d'argent parce qu'en définitive ce qui compte c'est les modes d'organisation et de décision donc nous on parle du fédéralisme parce que c'est une structure en fait d'organisation qu'on souhaite voir fonctionner de bas en haut la cellule de base de la société dans une société anarchiste c'est l'individu donc dans la société capitaliste c'est c'est souvent la famille en fait l'état repose sur le noyau familial et donc dans une société anarchiste c'est l'individu l'individu se fédère avec d'autres groupes d'individus c'est ce qu'on fait au sein de notre groupe politique et chacun de ces groupes se fédère ensuite à des échelons supérieurs entre guillemets et à chaque échelon intermédiaire mandatent différentes personnes pour prendre des décisions sur l'échelon concerné et donc c'est le principe du mandat impératif dont parlait Gounellet et du mandaté révocable car si la personne ne remplit pas le mandat pour lequel elle a été élue on n'est pas contre les élections dans l'absolu on est contre le principe du chèque en blanc mais si cette personne ne respecte pas le mandat impératif et bien elle doit être tout simplement révoquée en fait cette personne le mandaté est révocable et effectivement dans notre système de démocratie parlementaire et délégataire et bien finalement on fait un chèque en blanc à quelqu'un pour 5 ans et c'est la dictature finalement pendant 5 ans typiquement là je parlais tout à l'heure d'une manifestation du 17 novembre donc qui est instrumentalisée en grande partie par l'extrême droite et bien ce je ne sais plus ce que je voulais dire voilà le mandat impératif le carburant je ne sais plus j'ai pété ma durée c'est pas grave c'est pas très important il y a des exemples pratiques sur le mode de décision par exemple à la fédération anarchiste quand on a il y a effectivement l'orientation politique c'est à dire que chacun va amener au projet politique et puis il y a des décisions à prendre dans ce mode de décision ça change fondamentalement qu'on soit à la fédération anarchiste qu'ailleurs dans d'autres types de fédérations par exemple on va construire ensemble un mandat c'est à dire que voilà on pense que cette année il faut qu'on fasse ça pour notre radio pour notre journal ou pour un outil ou pour quoi que ce soit donc on va construire ensemble ce qu'on veut faire y compris localement parce que ça peut être qu'un besoin local finalement et pas forcément sur tout un territoire une fois qu'on aura construit ça et ce mandat là quelqu'un va le porter et le mettre en oeuvre et effectivement on peut le révoquer mais pour construire ça c'est pas à la majorité contre une minorité nous on va fonctionner par exemple à l'unanimité et on peut nous dire bah ouais mais l'unanimité c'est difficile à avoir il suffit qu'il y en ait un qui s'oppose pour que l'unanimité ne fonctionne pas donc justement j'y arrive donc comme l'unanimité comme on n'est pas bête et méchant et on se dit pas il faut l'unanimité sinon ça passe pas et ben on fait une recherche qui est un peu plus longue qui effectivement s'appelle le consensus et on va décider plus longuement ça prend plus de temps le consensus certes mais la décision en général n'est que meilleure et surtout est portée par tous et ceux qui pensent vraiment que c'est une connerie ou que ça devrait pas se faire ou qui ne sont pas d'accord avec la décision que plusieurs ont pris après moult discussions et échanges d'arguments c'est comme ça ou je suis pas d'accord avec vous donc je m'abstiens amicalement mais je laisse le groupe faire voilà donc c'est un mode de décision qui correspond au plus grand nombre sans que ce soit une majorité qui écrase une minorité et à partir du moment où on sait qu'il y a une majorité qui passe la recherche de la solution la plus appropriée elle prend moins de temps tu vas t'arranger avec tes petits voisins pour essayer d'écraser la minorité restante et puis après tout le monde est pédard donc voilà c'est un exemple au centre de la fédération anarchiste c'est comme ça qu'on procède tous les ans on a un congrès de la fédération anarchiste il a lieu à la pleine côte il a fait systématique il a des états de l'éclat comme ça on fonctionne à l'unanimité tout au consensus et on a réussi à entreprendre des grandes et des petites choses et c'est un mode de fonctionnement qui demande plus de temps plus de discussions plus d'échanges d'arguments mais au moins qui complète et qui permet d'être porteur pour un ensemble de personnes je crois qu'il va être totalement alors que j'écoute sur le fédéralisme parce que le parti qui se va présenter c'est totalement en compte de l'actuel gouvernement que c'est un pays multiculturel plus cher la proposition actuellement que c'est qu'il va faire qu'il a monté maintenant dans le sondage il propose justement un fédéralisme partout mais par contre la question c'est le personnage aussi on peut dire quand on voit à la personne qui propose dans cette partie le fédéralisme c'est un mec de droite avec un passé avec les dictatures avec affaire avec vous connaissez la guerre du lot la guerre du gas qui a participé a fait beaucoup de morts et maintenant il se présente comme on voit là comme les gens qui viennent le nouveau à proposer un fédéralisme quelque chose nouveau et c'est pour ça que moi je me suis tout le temps inquiété à ça et comment on peut on peut faire que c'est vraiment totalement différent à cette classe de fédéralisme c'est pas le fédéralisme pris isolément c'est à dire que la question centrale la question centrale pour les anarchistes c'est nous le comment l'égalité est une condition absolument nécessaire de la liberté et bien évidemment que ces politiciens là n'ont rien à voir avec l'égalité économique et sociale à laquelle nous aspirons ils ne posent certainement pas eux la question de la redistribution des richesses ils ne posent pas la question centrale pour les anarchistes qui est l'égalité économique et sociale parce que très souvent les politiciens ou les aspirants à la gestion de l'état font l'économie de la question de la redistribution rapide immédiate de la redistribution des richesses et encore moins de la finalité normalement du socialisme à savoir l'abolition de l'état et du patronat l'abolition des classes sociales qui passent régulièrement à la trappe et qui est quand même un objectif éminemment salvateur et probablement nécessaire je ne sais pas comment prendre la parole du coup moi j'avais des questions autour de l'égalité justement qu'est-ce que ça veut dire l'égalité parce que quand on part pas de la même place quand on n'a pas enfin quand on n'a pas les mêmes compétences quand on n'a pas les mêmes besoins moi je du coup je ne sais pas ce que ça veut dire enfin en tout cas ça me questionne beaucoup quand je l'ai entendu dans dans les évolutions il y a cette première question et du coup est-ce que nous serait-ce que si on on se questionne sur la parole sur un exemple là ce soir l'égalité elle était signée par quoi est-ce que c'est par le temps de parole est-ce que c'est par la qualité de la parole est-ce que c'est par enfin voilà ça veut dire quoi en gros égalité et la deuxième chose c'est quels outils concrets sont mis en place pour permettre ça est-ce que vous avez des exemples est-ce que enfin moi je sais que par exemple ce soir je suis surprise justement de si on prend la question de la parole de comment enfin qu'il n'y ait pas de modérateur ou de modératrice par exemple enfin je ne sais pas du coup je me pose la question de comment ça fonctionne pour l'autogestion tout ça parce que le communisme c'est de chacun selon sa capacité et à chacun selon ses moyens donc c'est peut-être un cran au-dessus en fait de la stricte égalité après pour pour arriver à ce stade ultime enfin sur le plan économique en tout cas et social c'est ce qu'on c'est ce à quoi on aspire c'est vrai que c'est à nous tous ensemble de définir les moyens pour y arriver je crois pas enfin voilà qu'il y ait de recettes toutes faites y compris enfin voilà sur la la libération de de la parole en général ça se fait à celui qui a la plus grande gueule et puis bah après il peut y avoir des systèmes de régulation qui se mettent en oeuvre mais c'est la force d'un groupe que de que de remettre à sa place quelqu'un en fait parce que tout dans la société est rapport de force en fin de compte c'est ce que tu as fait de l'heure quand tu m'as dit de la terre de la légalité j'ai pas de citer non mais c'est la même chose ouais puis après il y a des aussi un peu parmi les films qu'on peut utiliser de manière spontanée sur différents types de débats après les modérateurs ça nous arrive d'en avoir y compris au sein de la fédération on se connait ceux qui ont l'habitude de prendre la parole qui ont beaucoup de choses à dire ou qui mettent beaucoup de temps à dérouler une idée etc donc les modérateurs ça existe chez nous on a des tours de parole aussi c'est pas toujours très facile parce que les tours de parole il faut attendre quand t'es la 7ème personne bah ton idée il faut que tu l'aies en tête tout en écoutant les autres mais c'est pas forcément adapté à tout le monde mais pourtant on le fait ça nous arrive de le faire dans les tours de parole on remet en premier ceux qui n'ont pas parlé alors que les autres ont suivi on peut avoir des débats qui ne sont pas des débats assis les uns après les autres ça peut être des débats animés debout on a tout un tas de techniques pédagogiques très créatives mais ça dépend du thème ça dépend du public ça dépend du temps dont on dispose et effectivement comme disait Pierre tout est à créer soi-même parce que justement entre acteurs quand on a envie d'échanger on essaye de trouver les règles d'épisode pour payer pour chacun pour que l'expression puisse être la plus large mais ce qui est intéressant je trouve c'est surtout quand il y a des mouvements sociaux en fait des luttes sociales ont des grèves le personnel s'organise les manifestants ceux qui sont en mouvement s'organisent bien souvent à la base en fait ils se choisissent des délégués enfin c'est des modes de fonctionnement courants en fait de nos jours on ne fait plus aussi forcément confiance qu'avant peut-être à un délégué syndical pour tenir la parole sans qu'il y ait un contrôle en fait de la part de la base vis-à-vis de ce que ce délégué syndical va dire au patron par exemple c'est des systèmes de contrôle en fait démocratique qui sont je pense plus présents aujourd'hui en particulier dans les luttes syndicales que quand la CGT était gémonique dans les années 50 voilà ça je trouve c'est plutôt positif et dans ces mouvements de lutte ces assemblées générales et bien les gens prennent la parole de façon complètement différente que simplement dans une réunion où on est là finalement pour discuter mais où il n'y a pas un objectif bien précis quand il y a un intérêt conscient déterminé dont les gens discutent qu'ils partagent qu'ils ont en commun et bien là effectivement ça libère la parole et dans le cadre de mobilisation beaucoup plus importante c'est là où tu as une plus grosse effervescence de paroles et d'idées en fait qui peut émerger voilà et donc y compris des nouvelles méthodes de répartition du temps de parole etc il y a plein de techniques qui existent je suppose avec des bâtons de parole ce genre de choses c'est un exemple sur la question de la définition l'égalité parce que on part pas tous de la même place on n'a pas tous comme tu disais on n'a pas tous les mêmes compétences on n'a pas tous les mêmes pardon et puis ça repose beaucoup sur ce que je disais tout à l'heure c'est à dire qu'en fait chacun fait selon ses moyens et reçoit selon ses besoins donc en termes d'égalité quelqu'un qui vit qui a besoin beaucoup de moyens pour vivre il va peut-être mettre aussi beaucoup plus au pot au commun etc donc effectivement l'égalité en termes de notion l'égalité parfaite serait une manifeste dictature c'est pas non plus ce que veulent les anarchistes c'est ce qu'ils ont pu pratiquer en train de mettre pour moi c'est une question qui se pose mais effectivement c'est ce qu'a dit Pierre les solutions se sont toujours trouvées le grand truc c'est de ne pas oublier que le pouvoir est maudit le pouvoir est maudit maudit comme le disait Westmichel et c'est pour ça que je suis anarchiste et c'est pour ça que des fois quand on a le pouvoir la patate est chaude et il faut la refiler assez vite voilà ça c'est pour les marriter c'est pour plein de trucs comme ça donc effectivement l'égalité parfaite ne sera jamais atteinte c'est plus une égalité théorique qui permet de tout le monde de vivre selon ses ce qui me paraît plutôt d'équité ça me dévoque plutôt l'équité c'est peut-être le terme que j'aurais dû utiliser ok c'était ça un peu ma question c'est du coup après en fait il y a un truc sur lequel je peux faire un cours de fac de haut niveau c'est le néolithique de l'ouest de la France alors après je vais être au taquet le vocabulaire ce sera du tip top niveau après cette chose là que j'ai fait c'est un peu c'est pas une approvisation c'est pas pour critiquer comme moi je venais là chercher un peu des réponses à mes questions voilà je voulais savoir s'il y avait vraiment quelque chose derrière l'égalité mais s'il y avait quelque chose qui pouvait me déranger par exemple ou si justement on parlait plus d'équité que d'égalité en même sens parce que pour moi les mots sont importants mais voilà on n'est pas tous égaux là-dessus on parle d'égalité économique et sociale et là tu peux en parler je sais que ça te tient à coeur je crois que tous viennent à chercher à décider à des anarchistes des réponses à des questions tout le monde vient à chercher moi je viens je m'approcher pour beaucoup des choses que je comprends ils viennent à chercher des réponses et c'est très important et comme je dis c'est une des raisons pas tous nous sommes à l'autor de quelques érudits et d'anarchisme pas tous nous sont à l'autor nous sommes et on vient je crois que c'est très important pour être plus démocratique on peut dire on parle démocratique plus participatif penser tout le temps il y a des gens qui ne sont pas à l'autor de l'eau parce que des gens comme moi je ne comprends pas même il y a quelques fois j'ai j'ai malangé l'anarchisme entre les trotskisme mais par contre moi de mes débuts quand des gens j'ai commencé comme anarchiste parce que parce que aussi j'ai subi j'étais souvent guébariste tout le temps il y avait ce que guébara chez guébara était en ce début anarchiste totalement il y a continué plus encore parce que parce que même il était contre le système gouvernemental cuban c'est pour ça que la part il y a continué avec son un c'est comme ça avec ça il y a bien autrefois la racine l'antipot d'autres mais c'est importante que tout le monde vient à poser des questions comme la 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 on ne trouve pas la réponse à l'extérieur comme un petit concept que c'est le définition que c'est le fédéralisme que tout le tout l'information en Amérique latine même en Brasile il y a un parti fédéraliste c'est de droite c'est la question qui me se pose la question comme et pour que fédéralisme c'est je crois que c'est très important pour moi pour tous de levatir des petites questions et aussi trouver la réponse peut-être dans l'anarchie c'est ça pour moi le fait de ramener la politique là où elle n'aura jamais quitté c'est tant qu'elle est à un moment donné c'est 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 à dire au niveau de la politique qui s'organise collectivement et qui pratique la politique à une échelle de sa dimension de son quartier de la dimension du monde on parlait d'un village ou d'un quartier dans un ville ça ramène la politique à un niveau compréhensible et qui permet à la population de se dire qu'effectivement de casser le rapport délégataire qu'on peut avoir c'est à dire qu'on se réapproprier de la politique mais au vrai sens du terme alors qu'aujourd'hui non des spécialistes et des professionnels pratiquent une politique n'est pas celle que l'on souhaite il y avait une affiche qui avait été faite par les communes belgiques les anarchistes belges ils avaient sorti une affiche les riches moins riches les pauvres moins pauvres c'est pour quand les riches moins riches les pauvres moins pauvres c'est pour quand c'est à dire qu'il posait clairement la question de l'égalité économique et sociale c'est à dire que Warren Buffett dans sa provocation immonde la richesse elle est faite de l'extrême dénouement de l'extrême détresse sociale de l'extrême misère la promoterait l'agrément et pour les anarchistes c'est un gros se bat c'est juste ça n'a pas lieu d'être c'est une situation inhumaine et anormale donc les anarchistes se battent pour la normalité et l'humanité je crois que c'est important de me redire et que ce combat là c'est un combat incessant il faut qu'on puisse je crois qu'il y avait un autre commande de l'AF1 qui s'intitulait grève générale justice sociale où on tente le pouvoir de faire non pas le pouvoir sur les gens mais le pouvoir de faire c'était de reprendre nos affaires en main de tenir un gouvernail qui aille dans le sens de l'égalité économique et sociale de la clinique des limites par rapport à la croissance effrénée du capitalisme qui augmente encore plus les inégalités entre un pays ou un international et ça c'est cette tâche là cette dimanche tâche que les anarchistes ne doivent pas la déserter ne doivent pas la perdre et pour les anarchistes la question a toujours été une solution internationale pas nécessairement nationale c'est pas en termes de frontières c'est pas en termes de nations qu'on appréhende la question de la lutte contre les inégalités sociales ou alors c'est autre chose ou alors c'est des anarchistes de scène mais c'est pas le complet social est-ce que le fédéralisme correspondait aux principes de la législation est-ce que tu peux parler un peu plus fort est-ce que ça c'est pas la demande le fédéralisme ça correspond à tout ce qui peut être fait avec les chambres et les chambres et les chambres je suis pas spécialiste du truc mais je crois que le principe de subsidiarité c'est le fédéralisme à l'envers en fait c'est issu de l'église catholique c'est plutôt enfin Jacques connaît peut-être ça mieux que moi mais il me semble que la subsidiarité c'est justement ce qui est ce qui est promu en fait par l'église catholique à savoir que les échelons intermédiaires se doivent d'appliquer en fait les décisions qui ont été prises par les échelons supérieurs donc avec des modalités qui sont propres à leur échelon mais après tout ça c'est de la théorie je ne sais pas si c'est très passionnant mais le fédéralisme libertaire que nous on promeut c'est précisément le principe de la pyramide inversée la cellule de base de la société c'est l'individu qui se regroupe avec des mandatés comme je disais et puis voilà le principe des mandatés révocables et des mandats impératifs pour qu'on en arrête avec un budget de l'état qui est incontrôlable et incontrôlé j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au 17 novembre typiquement c'est 38 milliards d'euros tous les ans qui vont dans les caisses de l'état liées aux taxes sur le carburant et seuls 7 milliards de ces 38 sont effectivement affectés à la transition écologique bon bah le reste il va dans dans les recettes de l'état sur lesquelles on a absolument qu'une prise donc c'est là dessus que nous voilà on considère qu'il y a un vrai problème parce que les nos comment dire les les cercles de décision ils sont pas ils sont pas détenus par les par la population elle-même en fait c'est un peu ce que fait l'Europe le fonctionnement de l'Europe il dit au oui il donne des grandes orientations la déclinaison est nationale c'est ça le principe de décision ça ça a été théorisé très vite ça a quand même été théorisé assez vite par notamment les pères de l'Europe je crois qu'il y avait il y avait trois cadres je suis allé à citer le journal Le Monde un des fondateurs du journal Le Monde c'était Hubert Hubert Beuve-Méry il était avec Emmanuel Mounier qui est officien du personnalisme et un certain Jacques Delors j'espère Delors Jacques Delors a écrit un ouvrage qui s'appelle l'unité d'un homme l'unité d'un homme donc Jacques Delors c'est les militants d'action catholique qui infiltrent la vieille SFIO et qui font de la SFIO le parti socialiste au congrès d'Epinay ils ont comme objectif de mettre en place la subsidiarité c'est à dire faire en sorte que la population les peuples n'aient plus aucune souveraineté c'est à dire qu'ils conçoivent la subsidiarité comme étant un corps social immuable il y a effectivement la tête c'est le conseil de l'Europe c'est les 3% de déficit c'est au nom des 3% de déficit c'est la dictature de la dette que tous les politiques sociales tous les droits sociaux les droits collectifs qui font le lien social sont laminés battus en brèche et ce programme politique est théorisé à Saint-Martin-du-Riage par les cadres du régime de Vichy par Emmanuel Mounier par Hubert Meuve-Méry et par Jacques Delors j'ai envie de dire la messélite la messélite et ils n'ont fait ils n'ont fait que de faire progresser la commission européenne pour mettre à genoux les peuples et pour demain verser dans le nationalisme ce que le réveil des nationalistes permettra je rappelle que quand même la santé des Etats c'est la guerre la guerre c'est un moyen de continuer l'économie par d'autres moyens c'est ce cynisme là qui est à l'oeuvre en ce moment sous nos yeux et c'est sur les concepts d'équité et de solidarité que tout cela s'est construit les politiques antisociales austéritaires et antéritaires on le fait au nom de la dictature de la dette on le fait au nom du sacro-saint principe des propres centres difficiles les anarchistes ils sont abolitionnistes ils sont même abolitionnistes de la dette de Gaulle qui n'était pas un grand anarchiste quand le patronat vichyste avait collaboré avec l'Allemagne nazique il a toutes les dettes supposées à l'égard des grands industriels de Gaulle il l'a aboli Monaco a fait guise de venir une des premières communes libertaires puisque les anarchistes étaient présents dans la résistance voilà donc je veux dire par là que les anarchistes ils travaillent il y a des conditions historiques données où on peut pousser notre avantage il y a des conditions historiques données qui font que parfois la situation peut être pré-révolutionnaire et que l'histoire peut se précipiter on est actuellement avec Macron dans un ordre national corporatiste l'extrême centre qui ne sera pas un grand part vis-à-vis de l'extrême et les populations se sergent mais elles peuvent basculer dans un sens ou dans un autre moi je pense que le mouvement du 17 novembre vis-à-vis les anarchistes eux ils savent que la vraie vie des gens elle est emprunte de détresse sociale elle est emprunte de vie chère de sur-endainement de suicide de barmaques je rappelle qu'il y a 12 millions de psychiatrisés dans ce pays de personnes qui sont à un moment ou à un autre font à peine ou sont psychiatriques parce que parce que les barmaques parce que cette société il y a énormément de souffrance que 8 salariés sur 10 sont en souffrance sur son lieu de travail c'est ça la réalité de la France de 2018 et que l'une des tâches fondamentales des anarchistes c'est de pouvoir organiser cette détresse sociale dans des visées égalitaires et dans des visées révolutionnaires et c'est pour ça que c'est une courte de vitesse entre l'extrême droite des nationalistes et les révolutionnaires internationalistes et le 17 novembre il faut apprécier les choses au cas par cas mais ça fait beaucoup de décourager tout ça et on ne peut pas dans des visées se décourager ah mais moi je ne suis pas découragé je pense que non mais il faut l'ampleur la légeur du monde il faut en avoir une haute appréhension les nationalistes se trompent de colère c'est-à-dire comment c'est c'est je veux dire c'était une vieille affiche d'une rap où il y avait un visage peint en vert un raciste c'est quelqu'un qui se trompe de colère c'est-à-dire que il y a des motifs d'être en colère il y en a plein parce que les inégalités se posent et il faut faire en sorte qu'une grande partie de la population les gens la population elle est fâchée elle est pas fâchée elle est fâchée donc ils vont faire en sorte elle veut elle est pas fâchée c'est 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 pas seulement pas seulement que tous ne peuvent pas consommer les parents et c'est et les gens qui n'ont pas pris la parole on est pas la veille du grand soir mais que les anarchistes de ces ont quand même été à la pointe de pas mal de jours dans un système qui n'est pas satisfaisant c'est quand même on parle actuellement au niveau historique et dans les niveaux écologiques des naturiens les naturiens c'était une centaine d'anarchistes qui étaient en quelque sorte pour la croissance au sens privatif mais l'apostrophe à pas anarchie mais à croissance et ces groupes de naturiens ils ont donné les les naturistes les méthodes naturelles de médecine il y a un italien qui s'appelait Dacapo qui s'était exilé sous le fascisme en Espagne et quand la guerre d'Espagne est perdue il a voulu revenir en France il a été bouclé dans le camp d'Urse le camp d'Urse je ne sais pas si vous les connaissez c'est là où on bouclait en fait tous les opposants au régime de la droite que l'a eu en France un public a commencé malheureusement mais l'adrichisme a poursuivi largement que ce soit le naturisme les méthodes naturelles le nudisme quand on voit les premiers textes écrits par une femme qui était anarchiste pendant les années en France il y a des essais de milieu libre et les essais de communauté c'est des choses qui existent dans le mouvement anarchiste avant la guerre 14 et ça a curieusement refleuri c'est dans mon sens du terme juste après 16 c'est des communautés qui se sont ouvertes aux goadus dans le forêt de mort près de Val donc j'ai connu quelques personnes qui étaient anarchistes et en même temps communautaires en quelque sorte au sens la idée du terme et puis c'est quand même des pionniers de la limitation des naissants les premiers dispensaires de contraception on nous dit c'est 1935 c'est le professeur d'Alsace je suis d'accord mais il était quand même stalinien et il a ouvert ça à Suresnes avec Seyer qui était un grand socialiste d'avant la guerre c'est un essai philopurique les dispensaires de l'imitation des naissants ça date de 1889 les anarchistes en 1895 ils écrivaient des feuillets photographiés sur le Pesset le Pesset c'est-à-dire dans cette du Tiafragne que quelques femmes ont-elles utilisé enfin c'est une barrière mécanique féminine c'est l'équivalent de la capote anglaise pour les mecs le droit à l'avortement l'avortement je n'ai pas connu Aristide Lappert j'ai connu Paul moi dans les années 60 les années 70 c'est Aristide Lappert de 1925 à 1975 pendant 50 ans il distribuait des Pesset il faisait des avortements et puis le pauvre même un médecin ça peut lui arriver d'aussi de faire un avortement puis le malade il vous claque dans les pattes il a pris 50 cabales il est quand même Aristide Lappert il en est mort une hémiplégie parce qu'il a dû avoir un spas une artère et puis les frères Lappert ils étaient stérilisés la stérilisation ça a été interdit en France en 2001 donc c'est des choses qui ne sont pas le grand soir on n'est pas tous copains on va tous bien les capitaires mais le contrôle de la démographie au niveau d'une famille enfin d'un couple comme on veut mais limiter les naissances surtout quand on est dans un pays industriel ça se comprend très bien parce qu'on consomme énormément donc pour la planète on n'est pas très bon moi je voudrais revenir juste sur le 17 novembre je crois que c'est je suis bien d'accord avec toi Jacques tu me diras si j'ai bien compris ce que tu as dit moi je crois qu'il ne faut pas mépriser d'emblée les gens qui vont qui vont y participer même si certainement les fachos les extré-droites les Dupont-Aignan les ceci les cela les bonnet rouge chez nous vont tout faire pour récupérer le truc et ce sera sûrement ça d'ailleurs qui sera exprimé dans les médias au soir du 17 alors je ne dis pas qu'il faut y aller d'abord parce que si tout se ramène à des à des cortèges de bagnoles qui vont bloquer les recades et tout des coups de klaxon et machin des coups de trompe des poids lourds et tout les occasions de discussion entre les gens elles vont être assez réduites je pense hein bon mais mais je crois qu'il ne faut pas faut pas faut pas il y aura certainement beaucoup de monde je pense je pense que ça va exploser en nombre ça va exploser les journées d'action les plus réussies des confédérations syndicales en tout cas ça va super exposer pour le coup les marées humaines de Mélenchon n'en doutons pas ça va Mélenchon il jauge à 30 000 20 000 dans ses marées humaines là il y aura au minimum 200 300 000 personnes si c'est pas plus etc alors pourquoi il ne faut pas les mépriser je pense parce que ces personnes tous sont pas des travailleurs c'est pas forcément des refaire de classe doivent interpeller les anarchistes dans la mesure où ils posent un problème concret concret je connais un peu enfin il se trouve que le hasard de la vie fait que je connais un petit peu le pays de Redon ou le pays de Redon ou tout autour de Redon où il y a quantité de gens qui vivent dans des petites baraques toutes simples isolées dans les petits bourgs et les machins avec des chaudières avec une bagnole pour aller faire du boulot de merde dans le cadre d'intérim qui se trouve jamais au même endroit et ces gens là se demandent mais comment je vais faire je veux dire le prix de l'essence pour ces personnes là c'est exactement comme le prix de la farine sous l'ancien régime alors je veux bien qu'on dise que ces personnes là consomment encore trop mais c'est un fait objectif qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts je veux dire quand t'as payé des factures des heures beaucoup de gens sont dans ce coin là en précarité énergétique j'en connais qui me sont proches tu vas chez ces gens là l'hiver t'as 16 on monte à 18 quand t'es là qu'il y a une soirée mais 16 c'est le régime ordinaire alors il y a des décroissants qui peuvent nous dire qu'on peut vivre à 16 degrés c'est vrai et que de toute manière comme il faut une base objective à la décroissance le moins on a à dépenser le moins on contribue à la putain de croissance donc c'est bien mais les gens ils ne voient pas la vie comme ça parce qu'ils n'ont pas que la facture de fioul à payer ou de gasoil dans la vieille bagnole diesel qu'ils ont ah oui dans le pays de Redon il y a plein de gens qui ont des vieux diesel d'occas irréparables invendables au jour d'aujourd'hui ils vont les perdre au prochain contrôle technique oui moi je vais faire ma bagnole oui oui sûrement mais le système trouverait une alternative je crois c'est voilà il n'est pas diesel ces gens là s'ils ont des gamins qui font une formation post-bac ils réalisent que ça ne va pas le faire ils ne pourront pas entretenir leurs gamins etc enfin ils sont dans une merde noire alors peut-être que tout ça va se solder par une allocation universelle et puis restez dans vos trous paumés cultivez votre lopin de terre on viendra vous photographier si vous êtes un peu excentrique on décrettra que c'est une ZAD et puis ça fera les beaux jours des alternatifs mais vous ne nous ferez pas chier restez scotché sur votre terre la terre elle ne ment pas je disais Pétan la terre elle ne ment pas bon donc faut pas faut pas voilà on ne sait pas ce que ça va être le 17 alors j'ai évoqué Mélenchon et je voudrais y revenir souvenez-vous 2013 les bonnets rouges les bénets rouges je suis d'accord qu'on les appelle comme ça la première manif de Quimper il faut il faut voilà souvenez-vous de la première manif de Quimper peu de gens le savent mais la première manif de Quimper a été détournée détournée au sens propre par des connards de socioprofessionnels coiffés d'un bonnet rouge alors que le 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 parcours avait été déposé par des organisations syndicales et y compris le NPA le NPA était partie prenante de la voilà sur une date je ne me rappelle plus de la date c'est-à-dire la confusion du NPA non non mais il ne faut pas qu'on en rajoute à la confusion je crois parce que à l'époque où le parcours a été déposé il n'était pas question que les socioprofessionnels et les bénets rouges se joignent au mouvement c'était une manif à l'origine purement purement ouvrière et populaire qui devait jauger allez à 3000 maximum quoi c'est tout ce que les organisateurs espéraient il se trouve que bon il y a eu un truc comparé FO y était aussi et le NPA y était ils ont honoré leur bon des amis le NPA enfin bon sur ce coup-là ils ont respecté leur engagement ils ont fait la manif souvenez-vous de l'attitude peu de gens s'en souviennent mais moi moi je m'en souviens clairement l'attitude de Mélenchon à l'époque ça a été un mépris absolu à l'égard des manifestants il a traité il a traité ces gens-là d'arrières et complets de gens tout juste bons à lécher la main de leur maître des chiens rampants etc etc et il avait organisé ce jour-là lui Mélenchon une contre-manif à Carré dans le pays de l'autre aguerie comment il s'appelle Trois-Dec Trois-Dec avec la FSU la CGT régionale alors que l'ULCGT elle était à Quimper bref ils avaient organisé un contre-feu pour vraiment stigmatiser et envoyer plus back-ter les gens qui étaient à Quimper et que dit-il aujourd'hui ce Mélenchon et ben qu'il essaye de faire la part des choses entre les gens de son mouvement qui veulent aller le 17 il y aura toujours de la France insoumise et puis des gens genre Clémentine Autain non non je ne mange pas de ce pain-là j'irai pas gna 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 ma sensibilité de gauche m'empêche de défiler avec Le Pen et compagnie une posture comme ça un peu salon art pour le coup et moi je trouve que refuser de manifester avec le FN sauf que quand on décline particulièrement Salonard dans le cas pour nous non mais pour elle oui parce qu'elle décline aucune action de classe qui nous agrée je pense qu'on sera d'accord pour dire ça en tout cas je ne suis pas d'accord pour dire que les gens qui manifesteront le 17 novembre qui peuvent être des patrons ou des gens d'extrême droite sont nos camarades je pense que ceux qui sont des travailleurs je pense que ceux qui sont des travailleurs et qui comme tu le disais ont du mal à joindre les deux billes et à payer les notes de fuel etc la meilleure réponse que les organisations de travailleurs peuvent leur apporter justement c'est de la clarté et la clarté c'est revendiquons des hausses de salaire revendiquons que votre employeur participe à vos frais de déplacement domicile-travail puisque c'est l'essentiel de vos déplacements qui sont faits pour aller au travail là il y a du vrai contenu revendicatif à mettre plutôt qu'une revendication strictement boujadiste sur un bien de consommation courante il y a du contenu politique à mettre bien plus qu'un truc qui serait une manifestation anti-taxe qui d'ailleurs ne parle pas du tout de l'augmentation du prix du baril de pétrole qui est lié à la politique internationale menée par Trump contre l'Iran et l'Arabie saoudite qui n'est plus aussi copine que ça avec les Etats-Unis donc je pense précisément quand il y a de la confusion il faut apporter de la clarté et la clarté c'est les revendications les revendications c'est les augmentations de salaire si tu as du mal à payer ton fuel si tu as un meilleur salaire tu auras moins de mal non mais je suis d'accord avec toi Pierre complètement d'accord simplement les gens qui vont je finis après les gens les salariés les travailleurs les prolétaires les gens des campagnes les pauvres qui habitent là dans le pays de Redon qui vont aller le 17 et pas les d'accord je veux dire il faut aussi qu'on s'interroge pourquoi ils nourrissent pas le combat syndical je veux dire parce que quand on voit ce que les dirigeants syndicaux ont fait concernant les fameuses concertations autour du code du travail etc ils ont c'est tout juste ils ont pas rempli l'encre des ministres qui signaient les décrets les décrets d'application de ces mesures là je veux dire ça nous interroge aussi on peut pas être que prescriptif vis-à-vis de ces gens là il faut aussi qu'on s'interroge pourquoi des gens qui sont pas spécialement fachos mais plutôt fâchés que fachos ou pas encore fachos mais ils peuvent le devenir il y a quantité d'électeurs du PT au Brésil là qu'on votait Bolsonaro enfin voilà c'est comme ça tout le monde n'est pas formé dans un moule militant immuable etc il y a des gens qui sont pris par des passions par des trucs il y a aussi des mauvaises passions il faut aussi que les militants syndicalistes s'interrogent sur pourquoi aujourd'hui le message revendicatif il prend pas il prend pas et je veux dire on peut déjà peut-être tenter d'apporter un peu des questions moi j'appartiens à un syndicat peu importe et je suis complètement effaré de voir qu'aujourd'hui les grands dirigeants des fonctionnaires des syndiqués fonctionnaires en gros la fédération fonctionnaires présente les négociations qui s'ouvrent sur la destruction du statut de la fonction publique qui sont fonctionnaires parce que les conventions collectives sont salariés d'accord donc on va vers la les grands comptes de mon syndicat présentent ça dans les revues syndicales comme quasiment des chantiers incontournables dans lesquels en gros il va falloir mouiller sa chemise je veux dire j'ai un tout petit peu d'expérience militante je sais mettre ça à distance et ça m'empêche pas de me sentir très très bien dans mon syndicat de base mais quand le discours des chefs syndicaux c'est celui là et que c'est ça qu'ils publient dans leur brochure syndicale il y a quand même de quoi se faire du mouron voilà et quand on entend BFM qui à longueur d'heure déverse sur ses ondes quelqu'un évoquait tout à l'heure la crise enfin les problèmes de FO un truc j'étais tombé par hasard là dessus c'est BFM qui se désolait de ce que FO était dans le pétrin parce que tenez vous bien ce syndicat allait devoir travailler à la réforme de l'indemnisation du chômage voilà non mais je veux dire que si les si les directions syndicales voulaient que ce ne soit pas cette image là du syndicat qui soit véhiculée par le média elle pourrait le faire savoir et le faire et le faire sentir y compris presque physiquement quoi or ça c'est délibérément entretenu j'ai l'impression c'est délibérément entretenu on pourrait réfléchir à pourquoi quelle est la place de l'aristocratie ouvrière quelle est la place enfin bref il y a tout un débat qui peut s'ouvrir devant nous mais voilà c'est tout ce que je voulais dire il faudra voir ce que ça donne le 17 et surtout peut-être pas être dupe des commentaires et puis et puis essayer comme tu dis Pierre de réarticuler ça de le réorienter avec un vrai contenu de classe je ne sais pas si c'était lié ta question du coup ou est-ce que tu voulais nous faire partager je ne sais pas où se situe le curseur d'un anarchisme par rapport aux libertés de la vie même et collectif c'est-à-dire par exemple par exemple dans la santé la liberté de la vie je maintiens que tu es montré au temps d'une salle d'un autre qui marche avec le cachet si ça a un en danger collectif comment ça se passe parce que je prends un autre enjeu parce qu'il y a les limites de les personnes voilà et une autre question est-ce que l'anarchisme en théorie est plus intelligent pour prendre des décisions raisonneubles par rapport à notre vie collective sur la terre c'est-à-dire que si dans un mouvement anarchiste il y a une imbécile et qu'il y a dans la puissance du nucléaire bon bah c'est pas pareil je pense que les cons vont disparaître avec la société est-ce qu'il y a plus de chances d'avoir des décisions raisonnables et intelligentes par rapport aux ressources de la planète j'en suis pas sûr sur ta deuxième question je pense que ça rejoint un peu la question sur l'égalité c'est-à-dire la personne qui était là tout à l'heure c'est-à-dire que tu peux pas prendre les bonnes décisions si tu disposes pas des bonnes informations en fait si t'es pas conscient de tes intérêts et que tes intérêts individuels donc c'est pas une question de majorité ou de minorité en fait tu peux avoir raison tout seul dans notre société comme dans une société anarchiste contre le plus grand nombre le problème qui se pose c'est les prises de décisions et que chacun dispose des connaissances et des moyens de discussion qui te permettent de gagner en fait en connaissance et en conscience avoir la conscience de son propre malheur comme vous avez appelé l'outil alors moi consommé moi j'ai pas envie de dire ça à quelqu'un qui vit au fin fond de l'Afrique par exemple ni à ni à ni à ni à enfin tu vois moi je me sens pas de dire ça dans l'absolu par contre et c'est pour ça que on peut pas faire de la politique d'un point de vue individuel on peut pas dire qu'on va résoudre les problèmes de la planète en se brossant les dents deux minutes au lieu de trois minutes par jour ou en roulant en voiture électrique surtout en voyant tous les dégâts que ça peut créer plutôt qu'en voiture diesel on va pas résoudre les problèmes là parce que tu parles des questions environnementales d'un point de vue individuel t'as forcément un point de vue politique global plus collectif qui doit se constituer à un moment donné mais pour le construire il faut que les gens ils aient les moyens de discuter qu'ils aient la connaissance en fait aujourd'hui on est complètement dépossédé de nos outils de décision puisque comme je disais tout à l'heure le budget de l'état il est voilà on sait pas il nous appartient pas et puis on sait pas du tout ce qu'il en est fait par exemple et puis on n'est pas on n'a pas les éléments d'information on n'a pas les éléments pour juger en fait même de ce qui est bien pour nous c'est pour ça aussi qu'on sait pas forcément très bien définir ce qui est le meilleur pour nous même en fait je sais pas tous les indicateurs sont rouges quand même il suffit de dire en France l'université il y a plein de choses qui vont pas ça c'est clair alors moi je pense que ce qu'il faut voir je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure 40 personnes détiennent autant que 3 milliards et demi d'individus donc moi j'ai plutôt envie d'éliminer 40 personnes que 3 milliards et demi donc je pense que l'équation là elle est assez rapide là pour le coup je peux faire du populisme c'est facile tout le monde comprend ce que je veux dire c'est que je suis pas non plus pour la répartition de la misère je suis pas pour que les salariés soient moins bien payés de telle façon que on consommerait moins de telle façon que la planète s'en sorte au mieux moi la planète dans l'absolu je m'en fous moi ce qui m'importe c'est le sort des individus qui vivent sur la planète en fait parce que c'est un projet politique social la planète elle n'a pas d'âme elle n'a pas de projet politique une question sur les collectifs parce que si tous les plus riches bouffent dans 50 ans il n'y a plus rien il ne s'agit pas de répartir ce qu'il reste il reste que ceux qui doivent se brosser les portes de bidûte ou pas prendre leur voiture doivent eux-mêmes endosser cette rentabilité justement comme dit Pierre l'idée c'est de reverser la pyramide et justement c'est de pointer là où véritablement parce que là c'est un peu un écran de fumée c'est un peu de la diversion alors effectivement c'est la bonne conscience c'est matiné d'un peu de de sentiments judéo-chrétiens de culpabilité sur le fait tu existes dans une certaine façon tu consommes tu t'as donc du coup là il va falloir que tu te fasses un peu oeuvre de contrition il y a un peu de ça quand même dans ces raisonnements et dans ces pratiques là et donc c'est plus c'est plus pointer véritablement la non-répartition des richesses les inégalités sociales et économiques et puis et puis à partir de là on déterminera ce qu'on voudra effectivement et l'urgence des décisions qu'il faudra prendre mais sur le constat on est d'accord on va droit dans le mur et c'est peut-être peut-être même que là on a des discussions qui dans l'absolu ne serviront à rien puisque le genre humain disparaîtra de lui-même d'ici quelques décennies c'est tout à fait possible qu'on ne vive jamais en fait en société globalement anarchiste même si l'anarchisme a pu exister à des moments de l'histoire mais tant pis à l'émite j'ai envie de dire au moins on aura été des hommes debout qui auront été conscients qui auront voulu changer les choses qui auront voulu être des individus libres et vivre en liberté avec les autres dans un cadre collectif sans exploiter les autres prennent les mêmes décisions collectives s'il est dit que c'est une capitale c'est ça que c'est ça que c'est ça mais pour la vaccination par exemple et le minimum de vaccination la liberté vaccinale pour moi chacun doit avoir le droit non parce qu'au niveau de la vaccination pour avoir de l'effet pour avoir de l'effet il faut qu'au moins 70 à 80% de la population sur un truc soit vaccinée quand vous aurez vu mourir quelqu'un d'un pétanos je pense que je vais sans doute d'avis moi j'ai une copine parce que j'ai une copine qui avant la vaccination la polio elle a fait une belle polio elle en a des magnifiques séquelles le DTP il y avait 3 vaccins maintenant 11 vaccins avant 2 ans vous êtes en train déjà le tétrax c'est vraiment on avait fait de la coquille à 60 ans avec les enfants autistes les enfants autistes c'est-à-dire la vaccination au rougeur l'orient le Dél c'est pas prouvé ça vous faites en fait un scénario d'une discussion collective pour arriver à un consensus de quelque chose pour prendre la meilleure soit-elle pour faire une discussion collective et collective pour ça ça prend du temps et la discussion est nécessaire par des échanges d'arguments c'est ce que vous faites entre deux mais on peut le faire sur un nombre plus grand et c'est justement le temps qu'on va prendre à cette décision que la décision sera forcément une des meilleures parce qu'elle sera mûrie réfléchie échangée entre arguments et puis démontrée par l'exemple par l'expérience peut-être qu'on ne prendra pas la bonne décision tout de suite mais peut-être qu'on peut se donner six mois d'expérience et six mois voir un peu ce que ça donne vous voyez ce que je veux dire donc en fait les décisions collectives elles seraient mauvaises parce qu'il y aurait mille anarchistes au coup j'y crois pas vraiment parce que selon les modes de décision qu'on se définirait entre nous on chercherait à opposer des arguments des arguments de bon sens des arguments scientifiques etc. qui nous permettraient de nous tendre vers la bonne décision c'est pour ça que je pense pas qu'il puisse y avoir mille comptes ensemble je pense que mille comptes séparément tu les mets ensemble ça peut peut-être nourrir quelque chose de de plus productif enfin pas dans le sens production mais un peu plus productif pour le bien-être de chacun parce qu'on est tous à la recherche d'un bien-être pour soi et pour les autres donc il n'y a pas de raison qu'on n'aboutisse pas à une décision de la relation je pense que j'en fais le chien je pense que j'en fais je pense que j'en dis je pense que j'en dis je pense que j'en dis ah oui l'oxygène moral sera arrêté quand on monte dans l'espace oui oui c'est sûr en matière de concentration le cours le cours c'est ça si on élimine les 40 cours en matière de bureaucratie la bureaucratie est organisée comme une poche sceptique mais plus pro-morto pas trop c'est bien plus fin et je pense sur l'exemple des vaccins c'est intéressant moi je ne suis pas médecin j'y connais rien a priori je fais confiance aux médecins pour me dire ce qu'il convient de faire le problème qui se pose c'est que dans notre société où il y a des intérêts de pouvoir et des intérêts d'argent on suspecte que les décisions enfin les orientations médicales qui sont prises pourraient ne pas être dans l'intérêt du plus grand nombre en fait de la population et c'est la raison pour laquelle on met en défaut en fait par exemple la vaccination de façon plus large etc moi n'ayant pas les compétences et Gwénolé l'a dit tout à l'heure dans une société anarchiste on fait confiance aux personnes qui sont compétentes mais on ne fait pas une confiance aveugle on fait confiance dans la mesure où il y a des intérêts qui sont bien compris qui sont bien connus où les informations sont bien échangées et où il n'y a plus de notion de pouvoir et d'argent et ça ça change tout et pour la décision des vaccins mais c'est juste un exemple ça pourrait être sur n'importe quelle autre décision à l'identique en fait c'est ça l'idée peut-être de l'anarchisme sur ce cas pratique un excellent exemple sur l'accouchement des femmes le fait que les médecins fassent des césariennes à la volée ou donnent des rendez-vous tel jour à telle heure vous allez accoucher tel jour à telle heure et vous n'avez pas le choix on va vous faire une césarienne ouais mais bon j'aurais préféré être dans une baignoire dans un fauteuil machin truc non 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 on ne peut pas pour des raisons médicales non mais c'est des raisons économiques oui on est bien d'accord si tu supprimes l'économie et tu supprimes le pouvoir déjà on arrive à une autre forme d'échange de l'argument et c'est pas facile il n'y a pas de la parole au premier oui oui sur la question des vaccins moi moi enfin je pense que dans une société socialiste libertaire parce qu'avant qu'elle soit pleinement anarchiste je pense qu'il y aura quand même pas mal de petites étapes à franchir donc quand on en sera à la phase de l'expropriation des capitalistes et qu'il faudra faire partir la machine je pense que ce sera plus difficile d'être de mauvaise foi et par exemple moi ce qui m'étonne ce que je remarque chez les anti-vaccins c'est leur argument oui c'est pour le plus grand profit des labos autrement dit non je finis si tu veux il n'y a pas plus de malades qu'en France non non mais et donc finalement voilà sur plus des vaccins tu fais presque l'oeuvre anticapitaliste donc c'est voilà c'est un peu ça 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 façonne un petit peu un petit contestataire du système parce que ouais je me fais pas vacciner je lutte contre la logique du profit mais dans une société où il n'y aura plus de profit on pourra enfin discuter comme disait Céline raisonnablement apprécier les choses argumenter contre-argumenter sur la base d'études scientifiques qui seront vulgarisées qui seront et puis on verra on verra sur place on verra sur pièce authentiquement tu vois ce que je veux dire moi je crois que les moi je suis persuadé que les gens qu'on entend pas toi camarades les gens qu'on entend là brère sur les ondes autour de la dictature des vaccins etc les profits des labos etc je pense qu'ils sont de mauvaise foi je pense que c'est l'obscurantisme existe on le sait je veux dire bah si c'est un courant qui existe on peut le repérer assez enfin ça existe on peut le payer non 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 et ben et ben on quand on sera débarrassé de la logique du profit on pourra je pense faire davantage en termes économiques faire des choix raisonnés et raisonnables et dans le cadre d'un débat voilà qui tendra vers le consensus s'il n'y a pas le consensus ben là je ne sais pas ce qui se passera parce qu'il faudra toujours le consensus ça ça renvoie à la discussion sur le fédéralisme qui est vrai on peut se poser la question mais on a toujours dit qu'on n'était pas opposé au système électoral pour prendre des décisions le fait est qu'aujourd'hui c'est les élections délégataires sans contrôle etc qui pose soucis mais ça peut être une méthode de prise de décision le cas échéant on peut enfin fonctionner en assemblée générale avec une unanimité c'est peut-être pas oui je les prends tous je les donnez je les veux tous vous mettez juste une bâche dessus on s'en arrangera je ne sais pas si ça va se passer comme ça piscine chauffée il faudra bien les mettre quelque part il ne faut pas les créer non mais tous ceux qui sont créés ça occupe déjà une place phénoménale les vieilles centrales vont être fermées oui on les stocke sur place les vieilles centrales vont être fermées oh bah moi si j'étais dans un de ces pâtes-là Y on a assez donné aux autres maintenant vous remballez votre marchandise allez chez les boîtes 5 EPR qui pousseront vraisemblablement nationalistes c'est la position de Macron on ferme assez rapidement relativement rapidement les centrales EPR tout en sachant les déchets de Brémy la première centrale il y en a encore un paquet donc les vieilles centrales on les brame on les ferme et puis on va faire 5 EPR mais c'est vraiment du top quand on sait qu'il y a des fissures partout le jour où ça pètera ça ne sera pas très beau bah non mais d'accord non il faut arrêter avant je suis d'accord le nucléaire on va bien dire mettre les déchets quelque part quoi non le plus tôt le plus tôt n'arrêtera le moins il y aura de déchets à gérer je suis d'accord mais il y en a déjà pas mal mais bon pour ne pas avoir une blogue des femmes qui sont des maris des pêcheurs on parle des femmes des blogues ça pète comme ça les femmes des blogues de voir